Et puis, cette semaine, j'ai choisi le thème de la cyber-intimidation. Parce que je trouvais que c'était approprié cette semaine. J'imagine que c'est ça, il y a eu effectivement quelques cas dans les derniers temps. Et entre autres, la semaine dernière, lundi de la semaine dernière, il y a une jeune fille, je pense que c'était de Sainte-Anne-des-Montres. Sainte-Anne-des-Montres. En fait, elle était originaire de Granby. Ses parents avaient déménagé à Sainte-Anne-des-Montres. Elle s'est suicidée là-bas, mais c'est... La confusion, peut-être, c'est qu'ils ont... Ou à l'étudier à Sainte-Iacente. Ils l'ont enterré. Non, c'est qu'ils ont remis, ils ont amené ses centres en fin de semaine. En fait, les funérailles, c'était samedi à Granby. Peut-être pour ça, la confusion. Non, mais c'était vraiment... C'était en Gaspésie. Oui, c'est ça, Sainte-Anne-des-Montres, je pense. De toute façon, que ce soit n'importe où, c'est pas grave. Dans le sens que c'est grave, là. Je veux dire, le lieu comme tel importe peu à l'histoire. C'est que c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup les gens aujourd'hui. Puis, pas juste les jeunes. Il y a plusieurs groupes de personnes qui sont vulnérables à ça. Certainement, les jeunes, c'en est un. Mais les aînés aussi, qui sont sujets à de l'intimidation. Mon fils, il me disait, il y a trois ans, il me disait, C'est certainement, je trouve que tu t'es bien adapté. Tu as un parent qui a un peu de courant, mais tu ne peux pas t'imaginer comment est-ce que c'est aujourd'hui. Puis, je commence à penser qu'il avait raison, tu sais. Avec la venue de l'internet et du sourd. Ça faisait longtemps que tu en avais. Oui, mais moi, je n'étais pas connectée trop à ça. C'est trop les jeunes. C'est mon gars t'entissant, tu sais. À un moment donné, il n'est plus qu'à 400 ans. Non, mais on a vu, il y avait un reportage. Il y a eu plusieurs reportages, évidemment, dans le cadre de ça. Il y en a un, un chercheur de l'Université Laval, je crois, qui disait qu'il y avait, chez les jeunes, 6 à 10 % des jeunes qui étaient victimes d'intimidation. De toute façon, incluant ou sans inclure l'internet, là, 6 à 10 %. Tu sais, dans les cours d'école, des fois, ça joue raf. Vous vous souvenez peut-être comment ça s'est passé. C'est moi-même. On se promet dans tous les écoles qu'il écoute ce qu'il se dit. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est que ce n'est pas d'aujourd'hui, sauf qu'il a changé. Bien, c'est ça. C'est qu'avec l'internet, l'internet, ça amène plusieurs choses, dont une certaine distanciation. Tu sais, c'est un peu dépersonnalisé. Tu dis, bien, tu es en arrière de ton écran et tu n'as pas l'impression qu'il y a nécessairement des vraies victimes. Wow! On voit ça beaucoup, pas juste au niveau de la cyberintimidation. On peut penser, par exemple, à tous les problèmes avec les pédophiles sur Internet. Mais il y en avait moins des années 50, sois sable, c'est ça. Il y en a toujours eu des pédophiles. Oui, mais c'était moins de la matière. On était beaucoup. Bien, c'est sûr que c'était peut-être plus difficile d'avoir accès au matériel que maintenant. L'internet, ce que ça permet, c'est une facilité d'accès. Et puis si, de toute façon, s'il y a juste un dixième de 1% des gens qui sont potentiellement pédophiles, bien, sur 2 milliards d'utilisateurs d'Internet, ça fait quand même pas mal de monde. Donc, ça peut vraiment affecter beaucoup, beaucoup de gens. En nombre absolu, ça fait beaucoup de monde. Mais le phénomène, je ne pense pas qu'il y a tant à changer que ça. Les pédophiles, il y en avait à l'époque d'Aristote. Il y en avait même probablement avant. Il y en a toujours eu. Il est en bas, hein. Le phénomène est en bas. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus encadré, premièrement. Deuxièmement, c'est peut-être moins excusable aussi. Sauf peut-être le cas d'une personne qui a un trouble psychologique majeur. Personne ne pourrait vraiment avoir d'excuses pour commettre un acte pédophile. Ça ne s'excuse pas. Il ne faut pas dire que je ne savais pas. Tout le monde le sait. Oui, il y a des parents qui ont une mauvaise invitation. Oui, mais c'est peut-être moins aujourd'hui, peut-être plus il y a comme 30 ou 40 ans. C'est juste qu'aujourd'hui, ça ressort plus. Aujourd'hui, on en entend aussi, évidemment, beaucoup plus parler. Avant, quand ça se passait, les choses comme ça, souvent, ça restait dans la famille. Ils taisaient ça. On taisait ça. Alors qu'aujourd'hui, ça s'écoute plus. Parce que si on cherche vraiment… En tout cas, moi, j'ai eu la surprise d'apprendre, il y a quelques années, il y a peut-être 10-15 ans, que quelqu'un dans mon entourage proche avait été victime de pédophilie. Puis, on n'aurait jamais pensé ça, tu sais. Puis, on l'aurait probablement, il y a 50 ans, probablement qu'on ne l'aurait jamais su. Aujourd'hui, évidemment. Et tant mieux, je veux dire. Oui, puis tant mieux que les gens y dénoncent aussi. Tu sais, je veux dire, toute la violence. La violence envers les enfants, la violence envers les femmes, la violence envers les aînés. On a beaucoup entendu parler de ça dans la dernière année. Bien, tant mieux si les gens dénoncent. Parce que c'est le début vers une solution du problème. Puis, avec la cyberintimidation, vous allez voir, on recoupe aussi beaucoup de ces thématiques-là. Aujourd'hui, j'ai écouté la radio. Je travaille 18,5. Je travaille 18,5. Il y en a bien des téléphones qui ont dit… Bien, nous autres, on dit, mais on n'est pas entendu. Les gens vont chercher quelqu'un pour se défendre. Oui. Ils devraient dire, recommence-moi depuis ça. Chaque personne devrait se renforcer aussi. Plutôt que d'attendre que la police intervienne. Que d'attendre que… Ça n'intervienne pas de… Oui, mais ça dépend c'est qui la personne aussi, là. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de… Non, mais… Il n'y a pas de… Il n'y a pas un… Il n'y a pas un cas, là. Chaque cas est particulier. Il n'y a pas de solution pour tout le monde. C'est ça. Mais ça, il faut… Il y a des personnes qui ont tellement de fragiles… Oui, c'est ça. Ce n'est pas une idée de comment on peut… Oui, mais… En tout cas, regardez, c'est ça qui est le sujet d'aujourd'hui. Je pense que tout le monde a des opinions là-dessus. Ça fait que ça va bien aller. Donc, si vous voulez, on va juste quand même se donner quelques petites définitions, là. Juste pour être sûr. Est-ce que vous voyez bien? Si je peux le mettre dans le nom plus haut, sinon c'est bon. Donc, la cyberintimidation, c'est l'utilisation d'une technologie pour intimider… … quelqu'un lui nuire ou lui faire peur. Donc, d'où le mot… …d'où la partie cyber de ça. Donc, quand on parle cyber, évidemment, on fait en général référence à l'Internet. On s'entend. Mais ce n'est pas que l'Internet. Donc, il y a toutes sortes de façons de technologies qu'on peut utiliser… …qu'on va utiliser… …que les jeunes vont utiliser parce que c'est eux qui sont peut-être plus friands de ces technologies-là… …qui ont ces technologies-là, ils leur sont plus disponibles. Mais c'est vraiment l'aspect… …la clé là-dedans, c'est l'aspect cyber. Donc, l'aspect de l'utilisation d'une technologie. Il y a plusieurs formes à la cyberintimidation. Le courriel haineux. Donc, j'envoie un courriel à quelqu'un, le fameux e-mail, un message électronique à quelqu'un… …pour lui dire que je ne l'aime pas ou qu'il n'est pas gentil ou qu'il ne sent pas bon… …une sorte de choses comme ça. La publication de photos ou de rumeurs gênantes. Aujourd'hui, avec les téléphones intelligents que presque tout le monde a aujourd'hui, en tout cas les jeunes ont tous ça… …ben, tu as une caméra vidéo, souvent, et un appareil photo intégré dans ton téléphone. Donc, c'est très facile, quand tu es témoin de quelque chose, de prendre des photos et de les filmer. Et donc, après ça, de mettre ces photos-là, évidemment, sur des sites internet, style Facebook. C'est ça. L'année passée, on a parlé de ça. Nicole, qui faisait partie du groupe, elle disait que sa sœur a mis cette photo… …qui n'a pas plus l'enlevé, hein? C'est qu'une fois que c'est mis, même si tu l'enlèves, la photo, elle est là. Donc, il y a quelqu'un qui peut en avoir fait une copie, il y a quelqu'un qui peut l'avoir… … puis elle peut se retrouver sur plusieurs sites, en fait, à l'intérieur de quelques minutes, de quelques secondes. Donc, une fois que c'est mis en ligne, c'est… C'est accessible à tous. Oui, puis tu perds complètement le contrôle de ça. Donc, tu n'as plus aucun contrôle une fois que tu l'as mis en ligne. Si tu lis les… ce qu'on appelle les Terms of Reference, le contrat d'utilisation des sites comme Google ou Facebook, une fois que tu as téléchargé une image sur le site, elle appartient à Facebook, l'image. Elle n'appartient plus à la personne qui a mis la photo. Donc, c'est très intéressant comme outil. Moi, j'utilise beaucoup ça. Je fais… quand je vois des événements de famille ou des choses, j'aime ça mettre mes photos sur Internet. J'ai beaucoup d'amis qui habitent à l'extérieur du Québec ou à l'extérieur du Canada, tu sais, qui peuvent voir mes photos. Ça permet… il y a beaucoup d'avantages à ce genre d'outil-là. Mais il faut être conscient aussi, il faut faire attention à ce qu'on met. Donc, entre autres, si c'est une situation, quelqu'un qui vit quelque chose de difficile ou quelqu'un qui est victime d'une blessure ou d'un accident ou… Tu sais, quelqu'un qui fait une connerie, ça arrive. Mais avant ça, il m'onnerait de toi, puis ça durait 15 minutes, puis le lendemain, les jeunes pensaient à d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est mis sur Facebook, puis c'est là pour la postérité. Donc, c'est là pour toujours. Moi, je pense qu'avant, les gens, il y avait peut-être une certaine gêne de faire face à face. Donc, ceux qui étaient homogénés, ça se réglait tout de suite. Tandis qu'aujourd'hui, avec toutes ces choses-là, ça attire encore bien tout le monde. Tous ceux qui sont homogénés, ils vont voir toutes les techniques qu'on va envoyer. Effectivement. Oui, oui, oui. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, on a l'exemple du jeune à Trois-Rivières. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il l'appelle Star Wars Kid. Donc, c'est un jeune à Trois-Rivières qui allait dans une école… En fait, qui est allé à une école où moi, je suis allé, qui s'appelle le Siminal Saint-Joseph à Trois-Rivières. Puis, il s'est filmé en faisant une affaire de Star Wars avec le genre de sabre laser dans Star Wars. Puis, il a mis ça sur… Il y a quelqu'un qui a trouvé son vidéo, qui l'a téléchargé sur YouTube. Il y a eu, je ne sais pas combien de millions, deux ou trois millions de visionnements de vidéos. Donc, ça a été très populaire. Non, il n'a pas fait une scène avec ça. Non, 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 non. Non, parce que ce n'est même pas lui qui l'a mis en ligne. Des fois, certains comptes YouTube, comme moi, par exemple, j'ai beaucoup de vidéos, j'ai droit à des redevances. C'est-à-dire, s'ils mettent des annonces sur ma page YouTube, quelqu'un clique sur l'annonce, je vais avoir, mettons, deux scènes. Mais, lui, il n'avait pas d'entente comme ça. De toute façon, ce n'est même pas lui-même qui l'a mis. Donc, ça aurait été une autre personne qui aurait bénéficié. Mais, c'est qu'évidemment, lui a été extrêmement traumatisé, le jeune de ça. Bon. A posteriori, dix ans plus tard, quand on regarde ça, le jeune qui s'est servi de ça, il a fait une maîtrise en droit, je pense, à McGill. Puis, il donne des conférences maintenant sur ça, justement, la cyberintimidation et la protection de la vie privée. Donc, il a tourné un événement traumatisant à son avantage. Donc, évidemment, j'imagine que c'est quelqu'un qui a une certaine force de caractère, qui a vraiment réussi à tourner ça. Mais, sur le coup, je pense qu'il l'a bien mal vécu. Tu sais, tu es un jeune de, je ne sais pas, dix, douze ans, tu es chez vous, puis Radio-Canada appelle qu'ils veulent t'interviewer, parce que tu as fait une vidéo qui s'est retrouvée sur YouTube. Je veux dire, à un moment donné, ça ne doit quand même pas être facile à vivre. J'imagine. Donc, ça, ça en est un aspect. Les messages blessants sur une page Facebook, ça, c'est une autre forme qu'on va retrouver. Donc, les gens qui ont des pages Facebook, on a combien de personnes ici qui ont des pages Facebook? On est seulement deux. Mais, il y a beaucoup de monde qui ont des pages Facebook. Il y a 800 millions d'utilisateurs de Facebook dans le monde aujourd'hui. Et, ils disent que, je crois que c'est un quart des Canadiens, je pense, ont une page Facebook. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. C'est très populaire, évidemment, avec les jeunes, évidemment. Mais, de plus en plus, les personnes, les aînés, commencent à utiliser Facebook. Parce qu'entre autres, c'est une très bonne façon de garder le contact avec vos enfants ou vos petits-enfants. Et de trouver peut-être comme dans ma famille. Mon frère, il y a trois enfants avec une femme qui sont arrivés à très long tour. C'est plusieurs années qu'ils sont là pour faire le pied de Facebook. Leur petit démissaire les a trouvés. On peut comprendre. Il y a plusieurs cas documentés comme ça, de personnes qui se sont retrouvées. Par exemple, suite à une adoption ou à des séparations, effectivement. Il y a même des cas d'enfants qui avaient été enlevés par leurs parents. Qui ont trouvé leur famille. Il y a des cas aussi de… En fait, il y a toutes sortes de situations. Évidemment, peut-être la plus troublante, c'est celle des personnes, par exemple, de mon âge. Donc, 40-50 ans, qui retrouvent leur amour de jeunesse ou d'école secondaire. Et qui quittent leur épouse pour renouer avec leur amour d'adolescence. Il y a des cas aussi. Il y en a aussi. Il y a des cas de personnes qui se sont matchées, qui se sont mariées. Un exemple qui a été documenté dans un reportage à la télé. Deux personnes qui avaient le même nom. Mais un homme et une femme. Mais il y avait un prénom style Jamie, admettons. Qui a un nom américain, mais ça peut être autant un homme qu'une femme. Et il y avait exactement le même nom. Donc, ils se sont connus un peu par accident. Et puis, ils se sont rencontrés. Et puis, finalement, ils se sont mariés ensemble. Lui est en Floride, je pense. Puis, Noël habitait en Floride. Puis, lui habitait au Montana, une histoire comme ça. Ils se sont rencontrés par hasard parce qu'ils portaient tous les nœuds le même nom et prénom. Donc, c'est des belles histoires. C'est cute. Il y a des belles noms. Oui, oui, oui. Donc, il y a du bon, mais il y a aussi le pire. Si vous avez suivi l'histoire du suicide de la jeune fille la semaine dernière, il y a des gens qui ont mis des messages sur la page Facebook de l'ami de la fille. Il y a une certaine Jade, je ne suis pas sûr si je pense que ce n'est pas son vrai nom, qui est un petit peu mêlée à tout ça parce qu'en fait, c'est que... Je pense qu'il y a une histoire de garçon qui a une à voler le chum de l'autre, je ne sais pas trop. ou qui est en amour avec un gars et c'était le chum de l'autre. En tout cas, elle était amie avec. Ils ont arrêté d'être des amis à cause de cette histoire de garçon-là. Et donc, cette fille-là, ça a été mentionné dans les journaux. Cette fille-là, donc, évidemment, elle se sent très mal dans tout ça, tu sais, elle vit mal ça. Mais sur sa page Facebook à elle, il y a des gens qui ont mis des propos diffamatoires, mais vraiment, là, très, très, très méchants. Des choses que moi, je n'oserais même pas répéter en public, mais qu'ils l'ont traité de toutes sortes de noms, là, extrêmement disgracieux et offensants. Puis, c'est une petite fille, là, elle se faisait salue-là. Ah bien, c'était-tu elle, c'était cette fille-là, l'amie-là? Ah, c'était, ah, c'est ça, moi, je me... Un autre exemple, aussi, c'est... Un autre exemple, aussi, c'est les messages textes anonymes sur un téléphone cellulaire, les fameux SMS, hein, des textos. Donc, les jeunes qui s'envoient des petits messages, hein, vous les voyez pitonés dans le métro. Moi, mes étudiants à l'université, mes étudiants au bac, je leur ai donné la permission de m'envoyer des SMS quand ils ont des questions. Il faut s'adapter. Et puis, ils aiment bien ça, évidemment. Ils sont très forts là-dessus. Ils sont en train de faire un travail, ils ont une question, ils m'envoyent un petit SMS, je leur réponds, bingo. C'est short and sweet, là, c'est tes petits messages courts, hein? Puis, il n'y a pas de bonjour, salut, tu poses ta question, tu m'envoies, moi, je te réponds, bye. Pas juste durant le cours, n'importe quand? Non, pas durant le cours. En fait, c'est n'importe quand, sauf pendant le cours. Parce que là, je... Je suis pas en train de... Mes étudiants dans la classe, par exemple, sont en train de pitonner pendant mon cours, là. Mais, moi, en avant, le prof, je peux pas vraiment faire ça, là. Mais, eux autres, ils aiment bien... Mais, c'est 8 ans, ils écoutent pas ce que tu dis? Non. Pas vraiment? Non. Bien, les jeunes, c'est pas comme vous autres, là, où tout le monde m'écoute. Bien, les jeunes, si j'ai 10% de leur... Ben, 10% de leur attention, c'est bon. Je suis content. Avant, c'est le contraire. Avant, c'est le contraire. Un prof qui avait... Je sais pas moi, il avait 40 minutes d'attention, puis... Il fait pas 10 minutes de discipline. Oui. Là, c'est le contraire. On attend, d'autres. Puis, de toute façon, ils sont tous avec leur ordinateur, tout ça. C'est pas ça, mais qu'est-ce que vous avez? C'est pas possible, on s'éveillait, mais on dormait au cas de famille. C'est ça? Oui. On dormait pas, mais on l'écoutait pas, non. Oui, c'est ça. Moi, ils dorment pas, là. Oui. Ils sont sur Facebook, sur leur ordinateur. Ils ont tous leur ordinateur portatif, puis ils sortent des SMS à leur chum, en même temps, sur leur téléphone. Puis, ils écoutent mon cours, aussi, en même temps. Ça, c'est normal. Tu fais ta démérit, puis ça, les autres, là. Ça, c'est un jour où on démérit, puis ça. Je sais pas, mais les gars, eux autres, c'est comme ça qu'ils veulent. Puis, bien, aujourd'hui, à l'université, il y a un certain clientélisme, là. Nos étudiants, c'est un peu comme nos clients. Donc, c'est à nous de s'adapter, c'est pour eux autres de s'adapter. Oui, mais c'est juste honnête. De toute façon, pour voir ça, ça va changer, non? Est-ce qu'ils enrichissent en même temps? Oui. Est-ce qu'ils enrichissent en même temps? Oui, oui. Est-ce qu'ils enrichissent en même temps? Est-ce qu'ils enrichissent beaucoup? Non, non. Même pas? Non. Le soir, qu'est-ce que c'est... Ils sont tentés que eux, ils ont faussé avec ça. Oui, oui. Ben, le faussé numérique, là. Ils ont fait écouter peu. Oui. Ah, effectivement, c'est un problème, là. Mais bon, on peut... C'est la réalité d'aujourd'hui, donc il faut qu'on vive avec. Mais ce qui est dans le contexte de la conférence d'aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est que cet outil-là, ce téléphone-là, c'est devenu aussi un vecteur d'intimidation. C'est devenu un outil par lequel les jeunes vont intimider d'autres jeunes. Un moyen d'y aller. Non, non. Oui. C'est le dire. Oui. Ils vont même s'envoyer des messages entre eux autres dans la classe. Pour, admettons, rire d'une autre personne. Regarde le... Regarde, tu vois comment il est habillé. Hein? As-tu vu, il fait des beaux yeux à l'intérieur. C'est incroyable. Donc, pour qu'il y ait de l'intimidation, il y a trois conditions qu'il faut que soient réunies. Il y a, premièrement, un comportement agressif accompagné de gestes négatifs indésirables. Deuxièmement, des attaques fréquentes et répétées. Et, troisièmement, un abus de pouvoir et un déséquilibre des forces. Il faut qu'il y ait ces trois situations-là. Il y a quelqu'un qui domine, quelqu'un d'autre, qui est agressif, et qui est à répétition. C'est tous les jours. C'est non-stop. C'est la jeune fille, en quelques jours, 500 courriels qu'elle a reçus. 500 messages qu'elle a reçus. Lui est traitant de toutes sortes de noms. Vous en avez mentionné quelques-uns. 500 messages en deux jours. Donc, c'est vraiment non-stop. On tape dessus et on ne donne pas une chance. Et on va évidemment combiner les moyens. On va t'envoyer des SMS. On va t'envoyer des courriels. On va mettre sur ta page Facebook. On va te taper dessus à l'école. Pas nécessairement physiquement, mais psychologiquement ou verbalement. C'est la combinaison de tout ça. J'ai un exemple. Je ne sais pas si on voit vraiment mon tableau ici. On ne voit pas super bien le bleu. Ça vient d'une étude qui a été faite par une maison de sondage pour la CSQ, qui est un syndicat d'enseignants. Et l'étude a été faite, le sondage a été fait en 2008, où ils ont interviewé, je pense, quelques milliers de professeurs pour discuter de la situation de l'intimidation. Parce que ce n'est pas juste les étudiants qui sont victimes, ce n'est pas juste les jeunes qui sont victimes, c'est aussi les professeurs, entre autres au primaire et au secondaire, mais surtout au secondaire. Donc, les professeurs aussi sont victimes de cette intimidation. Oui, oui, puis je veux dire, ça se faisait même dans mon temps. Moi, je me souviens, on avait un professeur, peut-être qu'on trouvait qu'il ne sentait pas bon, admettons. Ou il ne savait pas bien à notre goût, puis on riait de lui, puis on ne le lâchait pas. Mais aujourd'hui, évidemment, avec les nouvelles technologies, bien évidemment, ça, ça a pris beaucoup d'ampleur. Donc, les différentes formes qu'on retrouve, les différents moyens, méthodes qu'on retrouve dans les écoles aujourd'hui pour la cyberintimidation, c'est d'abord le courriel en 54% des cas. Donc, l'envoi de messages haineux via courriel. En deuxième place, c'est les sites de clavardage. Le clavardage, c'est ce qu'on appelle le chat. Les sites de chat, comme MSN ou des choses comme ça. Donc, des gens qui s'envoient des petits messages. Les jeunes, ils aiment beaucoup ça, le chat. Je ne sais pas si vous êtes familiers avec ça, mais ils aiment beaucoup ça. Ils arrivent de l'école, ils vont s'installer devant la TV avec leur ordinateur, puis ils vont chatter. Donc, c'est comme avoir une conversation avec quelqu'un, en temps réel. Et on peut avoir une conversation, mais ça se fait par écrit, donc par des petits messages. Et on peut être plusieurs personnes. On va sur un site de chat, où il peut y avoir, admettons, je ne sais pas moi, 50 personnes qui sont là sur le site en même temps et qui mettent des messages. Si vous n'avez jamais vu ça, imaginez-vous un flux continuel de messages qui apparaissent à l'écran. Ça tourne, puis tout le monde s'envoie des messages. Donc, tu vois le message de chaque personne d'une couleur différente, admettons, avec le nom, ce qu'on appelle le pseudonyme. Donc, qui est comme le nom en ligne que la personne utilise. Évidemment, les jeunes, ils savent tous qui est qui. Ils vont sur les sites de chat, peut-être un groupe, une école, une classe, ils vont peut-être se créer, ou une gang de chums, ils vont se créer un chat, c'est très facile à créer. N'importe qui peut se créer ce qu'on appelle un chat room, donc un espace, une chambre dans laquelle, eux, ils vont chatter. Ça peut être ouvert à tout le monde ou ils peuvent limiter, ils peuvent contrôler qui donne accès. Dans ce temps-là, il y a ce qu'on appelle un modérateur. Il y a une personne qui est comme responsable de cet espace-là, qui lui décide de donner la permission ou non à certaines personnes. Si quelqu'un met des propos, mettons, qu'il ne rencontre pas les règles de cet espace-là, il peut éliminer quelqu'un, couper son accès. Ça, c'est bien populaire, les chats, ou en tout cas, ça a été un certain temps très populaire avec les pédophiles. Les pédophiles, justement, allaient dans des places de chat où ils savaient qu'ils étaient pour avoir des jeunes filles, puis ils se servaient de ça. Il y a le cas aussi, là, vous avez peut-être vu, il y a quelques semaines, le monsieur qui se faisait passer pour une jeune fille pour essayer d'attraper des pédophiles. Ben, justement, la place, une des places qui allait pour faire ça, c'est sur des sites de clavardage, donc les sites de chat. Donc, c'est une place qui est très, très populaire, très populaire avec les jeunes, entre autres. Moi, personnellement, je n'aime pas ça parce que si vous faites un petit peu de tendinite, vous avez une tendance à la tendinite, c'est assez pénible, merci. Ben, les jeunes adorent ça. Donc, c'est la deuxième place. Troisièmement, troisième place, c'est messages textes sur les cellulaires, messages au téléphone, les blogs aussi. Il y a beaucoup de monde qui ont des blogs. L'intimidation en personne ou de vive voix, ça représente 5% seulement des cas. Les photos sur les sites web, 3%. Les profils en ligne, donc les gens qui vont mettre des messages sur les profils en ligne de d'autres personnes, ça, c'est 3%. Vidéo sur un site web, 3%. Contenu de site web, 2%. Et autres, 13%. Et donc, il existe là des sites web. Par exemple, pour les professeurs, il existe des sites qui s'appellent Rate My Teacher. C'est un site où les étudiants peuvent aller me donner une note à moi. Si ils ont aimé mon cours, ils vont me donner une bonne note. Si ils n'ont pas aimé mon cours, ils vont me donner une moins bonne note. Ça n'a rien à voir avec l'évaluation qui est faite par l'université. N'importe qui va aller. Il y a des sites, par exemple, comme Rate My Doctor, où je peux aller mettre une cote au médecin. Bon, ici, ce n'est pas vraiment bien utilisé parce que de toute façon, on n'a pas tellement de choix. Mais aux États-Unis, où c'est de la médecine privée, donc tu payes, donc tu peux choisir le médecin où tu vas beaucoup plus facilement. Ce genre de site-là, c'est assez populaire. Les gens vont aller voir, avant d'aller voir un nouveau médecin ou de choisir un nouveau médecin, ils vont aller voir c'est quoi l'évaluation qu'il y a eu, ce médecin-là. Comment que les autres, ils l'ont trouvé? Mais les autres... Pardon? Bien, c'est mauvais, puis c'est bon, ça dépend. Comment est-ce que tu fais pour évaluer un médecin avec peu de formation que tu as, là? Bien... Non, mais le problème, il est plus fondamental que ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi je le vois, en tout cas. C'est souvent... C'est le cas, entre autres, au Québec. Quand on est satisfait de quelque chose, on ne dit rien. C'est quand on n'est pas content qu'on cherche. Puis, quand on n'est vraiment pas content. C'est là que tu veux que c'est là que tu veux aussi. Fait que souvent, quand les gens sont satisfaits du service, ils ne vont dire rien. Donc, ce que tu retrouves sur ces sites-là, souvent, c'est les gens qui n'étaient pas contents. Ils sont allés mettre des commentaires. Donc, moi, là, j'ai à peu près, je ne sais pas moi, mettons, 350-400 étudiants par année. Nouveaux étudiants que j'enseigne à chaque année. J'ai des courriels pour me dire que les étudiants étaient contents, qu'ils ont aimé mon cours. J'en ai peut-être eu sur les presque dix ans maintenant. C'est-à-dire, on parle quelque part à 2000 à 3000 étudiants. Si j'en ai eu 20, c'est beau. Donc, c'est à peu près un pour cent. De compliments? De compliments. Les étudiants qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé un courriel, qui ont mis un message sur un site web pour dire qu'ils ont aimé mon cours, puis qu'ils trouvaient que j'étais un bon prof, là. J'en ai eu, peut-être, maximum 20. Il faut être content, ça en est dit, aussi. Oui. En général, ça va être ça. En général, c'est ça, exactement. Mais, par exemple, un étudiant qui n'a pas aimé mon cours, ça arrive. Je ne peux pas pleurer à tout le monde. Des fois, ça peut être parce qu'il n'a pas aimé la note que je lui ai donnée. Donc, lui, cet étudiant-là, ou elle, mais dans ce cas-ci, lui, je peux penser à un exemple en particulier. Lui, par exemple, il est allé partout mettre des messages comme quoi j'étais un imbécile, je n'étais pas un bon prof, puis tout ça. Mais, tu sais, évidemment, je ne peux pas donner un A à tout le monde juste parce qu'il peut-être qu'il va aller me pitcher sur les réseaux sociaux. Je suis obligé, je veux dire, de par la nature même du système d'éducation, je suis obligé d'avoir des étudiants qui ont des meilleures notes, puis d'autres qui ont des moins bonnes notes. Je n'ai pas le choix. Si je donnais un A à tout le monde, si je donnais une super bonne note à tout le monde, je perdrais ma job. Même si tous les étudiants ont bien compris? Même si tous les étudiants ont bien compris, parce que la faculté, elle dirait, c'est impossible, ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas donner un A à tout le monde. Parce que dans les cours, si la moyenne n'est pas B, ou B-, ça dépend des programmes, le professeur se fait questionner. Moi, il y a une fois où ma moyenne était un petit peu au-dessus de B, et il était question qu'il me retire une charge d'enseignement à cause de ça. Parce que ma moyenne était trop A. Qu'est-ce qui arrive quand… Parce que je n'ai pas le choix. Je ne peux pas faire… Non, mais quand tu vois que, on va dire, la faculté de médecine, elles ont tous été acceptées, donc elles ont tous des A quasiment là. Toutes des bonnes. Oui. Hein? Bien, je veux dire, c'est tout des forces. Bien, je peux dire que, écoute, la faculté de médecine, c'est peut-être un cas particulier. Mais dans une faculté, je dirais, entre guillemets, normale, parce que la faculté de médecine, tu sais, les étudiants qui font un doctorat en médecine, qui étudient pour devenir médecin, c'est comme un petit peu à part des autres, ça. Puis, moi, je n'ai pas de ce genre d'étudiant-là, de toute façon. Je n'enseigne pas dans ces programmes-là. Non, mais dans les journaux, dans Knox, j'en ai eu un gars, c'est un dentiste, dernièrement. Oui. Il y a eu huit plaintes pour que les gens apportent plaintes pour qu'ils fassent le point. Il a fait des traités. Oui, mais là, il n'est pas compétent. Non, non, mais là, il y a eu une étude, il y a un syndic, il y a une étude avec un code de déontologie, il y a un examen qui a été fait des plaintes devant la communauté. Ce n'est pas juste parce que quelqu'un s'est plaint, là. On fait une enquête. Ça prend beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes. Tandis que moi, ce que je te parle dans mon cas, je te parle d'un étudiant qui va aller sur Facebook ou sur des sites de réseaux sociaux, style Facebook, LinkedIn ou d'autres, pour dire qu'il n'a pas aimé mon cours, ou Rate my teacher, pour dire qu'il n'a pas aimé mon cours, qu'il n'a pas trouvé que j'étais un bon prof, puis qu'il a peut-être envoyé un courriel à la faculté pour dire qu'il trouvait que, comme dans un cas, il a dit « je ne devrais pas avoir le droit d'enseigner ». L'étudiant, il a écrit une lettre, un courriel, un e-mail à la faculté pour dire que moi, là, je ne devrais pas avoir le droit d'enseigner. Je ne suis pas compétent. Il devrait signer son nom et sa nom. Ça donnerait une indication. Quand tu sais que l'étudiant a fait ça, effectivement, j'ai eu des problèmes avec lui tout le long du cours. Il n'était jamais d'accord avec tout ce que je disais. Lui avait sa façon de voir et c'était lui qui avait raison. Je veux dire, à un moment donné, la faculté n'a jamais fait de enquête. La faculté m'a juste contacté pour me dire qu'il y avait eu une plainte et que j'étais mis sous surveillance pour la prochaine session. Mais ça ne doit pas être pas faute. Non. C'est plus ce que c'était. C'est sûr. Mais ça, c'est un exemple. C'est le genre d'affaire-là qu'on parle ici. C'est pour ça que quand vous dites « ça a du bon », bien oui, ça a du bon. Mais d'un autre côté, il faut être conscient que souvent, ceux qui sont satisfaits ne disent rien. C'est juste ceux qui ne sont pas satisfaits qui vont se plaindre. Et donc, ça donne l'impression, une impression négative qui est souvent un petit peu différente de la réalité. Moi, personnellement… Est-ce que ça, c'est considéré un décibère de l'intimidation? Quand c'est fait sur Internet, oui. Mais c'est pas de l'intimidation de la réalité. Ça dépend de comment c'est fait. Je sais que tu es arrivé quelques minutes en retard. Je veux juste revenir rapidement à un slide. Il y a un certain nombre de conditions. Comportement négatif, accompagné de gestes indésirables. Agressif, pas négatif. Agressif, oui. Attaque fréquente et répétée. Abus de pouvoir, déséquilibre de force. Dans ce cas-là, ce n'est pas nécessairement répété. Oui, mais justement, un étudiant qui se plaint un petit peu partout, qui n'aime pas son rôle, c'est pas de l'intimidation, c'est… Ça dépend de comment c'est fait. C'est du vantage. Oui, mais ça dépend de comment c'est fait. Ça dépend avec quelle insistance. Avec quelle insistance c'est fait. Ben oui, s'il passait son temps… S'il s'acharne, là, ça devait être l'intimidation, c'est ça. Et dans ce cas-là, que moi j'ai vécu, c'était peut-être pas de l'intimidation, puis de toute façon, moi, je m'en fous. Mais il y a beaucoup de cas de professeurs dans les écoles aujourd'hui qui vivent ça. Il y a des professeurs qui sont partis, qui ont abandonné l'éducation à l'enseignement, ou qui sont partis en congé de maladie, le burn-out, vous appelez ça comme vous voulez, suite à des cas d'intimidation comme ça, où les étudiants se sont vraiment acharnés sur leur prof. Évidemment, il semble que… ça dépend aussi des gens, mais ça peut être… Par exemple, une jeune enseignante, ça fait pas nécessairement longtemps qu'elle enseigne, tu sais, qui peut-être se sent plus vulnérable que peut-être un homme de 55 ans qui enseigne depuis 30 ans. Ça, il y a un nouveau professeur qui est moins… Oui. Effectivement. Mais, je peux dire, dans le cas, parce qu'aujourd'hui, comme moi, par exemple, je suis chargé de cause, ma période d'approbation est terminée, mais je suis pas permanent, je suis pas professeur. Je suis pas permanent. Bien, tu as toujours quand même une certaine appréhension, parce que, à un moment donné, si un étudiant s'acharne vraiment, il peut faire débarquer un professeur, un chargé de cours. Un chargé de cours. Bien, oui. Avec beaucoup d'acharnement, oui. Si il commence à appeler le doyen, le recteur, envoyer des courriels, envoyer ça à des médias, style le Journal de Montréal, ils vont publier des articles, comme ils font des fois. Oui. Ils vont prendre ça au sérieux, même si c'est juste un… Oui, parce que l'université ou l'école, elles ne veulent surtout pas se retrouver dans le journal. À partir du moment où ça sort dans les médias, là, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences pour le professeur. Non, non, ce n'est pas nécessaire d'avoir des preuves. On a l'exemple, évidemment, le plus facile, là. Je m'excuse si j'entre dans la simplicité, là. Un étudiant qui va dire, le professeur m'a fait des attouchements. C'est la présomption d'occupation. Non, ça prend, oh, absolument, zéro preuve. Non, mais ça, c'est le genre d'affaire qui va être faite, qu'un étudiant ou une étudiante va dire, va faire des accusations comme ça, puis automatiquement, le professeur, il est dehors. Il va être suspendu, automatiquement. Oui, mais si c'est une occasion de l'acte criminelle. Je comprends, mais ça va être la job du professeur ou du chargé de cours de se défendre. Il va être présumé coupable jusqu'à preuve de son innocence. Ça va être à moi de prouver que ce n'est pas vrai. Ce ne sera pas à l'autre de prouver que c'est vrai. Mais il y en a eu des cas d'un jour ou l'autre. C'est ça, le problème. Moi aussi, on parle de l'agression sexuelle. Non, mais même pas à l'agression sexuelle. Si moi, par exemple, je donne une note à un étudiant, puis que lui, il n'est pas content, puis il dit que parce que je ne l'aime pas ou que je m'en suppris à lui, que j'avais quelque chose contre lui, oui, mais ça va quand même, il va falloir que moi, je le prouve. Il va falloir que j'aide tous les documents, tous les courriels. Il va falloir que j'aide devant un comité pour sortir toutes mes preuves, montrer toutes mes affaires. Je vais être présumé coupable. C'est à moi de prouver mon innocence. C'est souvent le cas comme ça. C'est souvent le cas comme ça. Non, 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 ils feront non. Mais aux États-Unis, c'est à preuve du contraire, il n'y a pas de problème, là. Tu sais, si quelqu'un accuse quelqu'un, mais à preuve du contraire, il n'y a rien, là. Tu es supposé, tu es supposé, tu ne le sages que le contraire. Ici aussi, c'est comme ça. C'est ça. Ça prend des preuves raisonnables. Au-delà d'un doute raisonnable. Mais dans les cas, dans les écoles, dans les affaires reliées à des enseignants, par exemple, ça, c'est un peu l'exemple ici, là, de cette étude-là. Ici, par rapport à des enseignants, ils ont fait une enquête auprès d'enseignants. Il y en a de l'intimidation, ça se passe dans les écoles. Il y en a énormément. Ça l'affecte. 10 % des jeunes sont affectés par ça. Ça l'affecte aussi beaucoup les professeurs, évidemment. Dans le cas des professeurs, c'est mon point, dans le cas des professeurs, souvent, le professeur est mis dans une situation où lui va être obligé de se défendre et de prouver son innocence. Alors que ça serait plutôt aux autres de démontrer une culpabilité, c'est ce qu'on s'attendrait normalement. Mais qu'il n'y a pas cette présomption d'innocence-là, elle n'existe pas dans ces cas-là. Il y a une présomption de culpabilité. Le syndicat des professeurs n'aurait pas assez fort. Vous devriez faire comme la police. Vous autres, ils sont innocents. En fait, c'est ça. Je suis désolé d'être obligé de dire ça, parce que je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui veut faire l'apologie du syndicat. Mais dans des cas comme ça, c'est là que le syndicat va vraiment pouvoir protéger les professeurs. Effectivement. Parce que c'est la seule affaire qui reste pour protéger les professeurs, c'est le syndicat. Dommage, mais c'est comme ça. Parce que l'éducation, c'est important. Oui. Moi, mais il y en a des professeurs qui ont fait ça aussi. Ah, non, non! Moi, j'en ai connu, en tout cas. J'en connais, oui. Quand je suis allé au Cégis, c'était des fois, j'avais un jour, j'avais un jour, j'avais un jour. Mais dans un temps, genre, vous dormez, c'était pas pour moi de lui. Non, non, mais regarde, les professeurs incompétents, là, on a... Mais un professeur incompétent, il perdra pas sa job si les élèves l'aiment. Ça fait un peu, ça. C'est ça qui est ridicule. Mais je pense pas qu'un professeur, si les élèves l'aiment, je pense que le professeur a un rôle à jouer dans l'école. Hein? Qui est le pédagogue. Peut-être qu'il réussit pas à passer autant de matière, mais si les élèves l'aiment, je pense que ça, c'est autre chose. Bien, j'ai vu un professeur, les élèves mangeaient la laine sur le dos, puis il nous donnait une réponse pendant l'examen. Oui. Il enseignait pas de belles matières, là. Oui. Mais là, ça, c'est peut-être des cas particuliers, là. En général, les professeurs, quand ils sont embauchés, puis il y a une période de probation, s'ils passent au travers de ça, normalement, c'est parce qu'ils ont un certain niveau de compétence. Maintenant, s'ils ont pas maintenu ces compétences-là au fil de leur carrière, ça, c'est une autre histoire. Non, mais vous voulez vous dire que dans le temps des cégeps, quand ça a commencé, il y avait tous les professeurs compétents pour qu'ils ont créé les cégeps? Bien, quand ils ont créé les cégeps... Non, non, mais je suis d'accord avec vous. C'était la première année où j'étais là. Non, non, mais quand ils ont créé les cégeps, quand ils ont créé les cégeps, ils ont eu besoin d'un grand nombre de professeurs, tout de suite, au début. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné... Non, évidemment, il n'y a pas besoin d'augmenter aussi ou moins que ça. Moi, pendant que j'étais au HHP une année, les premiers cours n'ont pas eu lieu parce que le prof n'était pas encore engagé en HHP. Non, ça arrive. Mais là, on va juste quand même ramener, si vous voulez, la discussion vers le sujet d'aujourd'hui. Donc, la cyberintimidation, parce que c'est pas... On est rendu dans les écoles, puis on s'est peut-être un petit peu écartés avec le cas des professeurs, là. Mais ce que je veux juste vous mentionner, c'est qu'en particulier, il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres à la cyberintimidation. Entre autres, évidemment, l'origine ethnique, c'en est une. Donc, on va dans une école où il n'y a que des principales... La grande majorité, par exemple, est des Québécois de souche. Puis, il arrive un jeune arabe, par exemple, ou un jeune maghrébin, ou même quelqu'un qui est différent des autres. Bien, on va taper dessus parce qu'il est différent des autres. N'importe qui qui est différent ou qui fait pas partie de l'âge. Donc, ça peut être, évidemment, la religion. La religion, ça peut être un autre point. L'orientation sexuelle, aussi. En plus, on l'a vu, il y a eu des exemples, là, le jeune au Saguenay, là, quoi qu'il s'appelle ? David Boutin. Fortin. Fortin, c'est ça, Fortin. Hein, qui, je pense qu'il disait qu'il se faisait traiter de... Ouais, d'homosexuel. Ouais, bien, je pense que le mot qui est utilisé, c'est « fif », là. Ouais, il est habillé comme un film. Ouais, des choses comme ça. Ça peut être dur, les enfants. Alors qu'évidemment, en particulier au Québec, ça a de notre société. L'homosexualité, c'est quelque chose qui est très, très bien accepté. Voilà. En tout cas, pas mal mieux que bien d'autres places. Toi, t'es d'origine française. Moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai vécu en France aussi. J'ai beaucoup d'amis français ici, entre autres des lesbiennes, qui sont immigrés ici parce qu'ils sont lesbiennes. Parce qu'ici, ils peuvent se marier, ils se sont mariés. Et ici, ils peuvent vivre ensemble, ils peuvent même adopter des enfants sans aucun problème. Alors que, par exemple, en France, qui est quand même une société évoluée... À l'instant, là, Harper va finir. Moi, je pense que ça doit dépendre des régions du Québec. Peut-être à Montréal, ça va bien, mais peut-être dans des régions, puis c'est une région. Oui, mais honnêtement, pour avoir voyagé un peu, quand même, dans la plupart des régions, je pense que quand même, aujourd'hui, l'homosexualité, c'est quand même assez bien accepté. Je ne dis pas peut-être à Érouville, là, mais dans la plupart des régions, que ce soit à Trois-Rivières, à Québec, Chicoutimi... J'étais en vacances dans le coin de Sept-Îles, il y avait des homosexuels, il y avait un problème malheureux, là. Disons que c'est en dehors des villes, des petites villes, des petits villages. Là, c'est un peu plus probablement. Mais ça, c'est vrai partout, je pense. Ça, je pense que c'est vrai partout. Mais je pense que, quand même, au Québec, c'est quand même assez bien accepté. Et plus qu'à bien d'autres places. Mais c'est sûr que, pour des jeunes qui découvrent leur sexualité, des hommes qui ont parle de, disons, 12, 13, 14, 15 ans, peut-être, quand ils découvrent, qu'ils réalisent que peut-être qu'ils sont homosexuels, parce qu'en fait, ils sont probablement nés comme ça, là, mais qu'ils le découvrent à ce moment-là, bien, c'est sûr que ça peut être très difficile de vivre ça. En tout cas, ça, il semble, puis on a plein d'exemples de cas de suicide de jeunes, entre autres, de jeunes hommes, adolescents, à cause des pressions qu'ils ont subies. Au Québec, le taux de suicide chez les jeunes hommes est tellement élevé, là. C'est sûr qu'il y en a là-dedans que c'est pour ça. Non, non, c'est particulier, parce que je crois que c'est le double. Non, donc, au Québec, aux États-Unis, j'ai vu que le taux de suicide chez les jeunes hommes, hétérosexuels ou homosexuels, homosexuels, c'est le double? C'est le double. C'est le plus haut taux de suicide chez les jeunes hommes. Oui, chez les hommes, en général, en fait, pas juste les jeunes. Bien, les hommes ont pas de temps à temps, je pense. OK, mais je te crois, là. Quand on dit jeunes... Non, 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 effectivement. Une autre cause d'intimidation, c'est l'apparence, évidemment. L'apparence. On peut penser aux jeunes qui souffrent d'athnée qui ont des boutons ou qui sont peut-être moins bien... qui sont pas habillés au goût du jour, aux normes, au mode du jour. Ça aurait pu résumer tout ça en mettant leurs différences. Oui, oui. La situation socio-économique ou l'invalidité, c'en est un autre. Donc, on a une de nos étudiantes ici qu'on sait que son fils souffre de déficience intellectuelle. Oui, c'est permanent. Ça nous en a parlé déjà plusieurs fois, donc c'est pas un secret. Bien, j'imagine que lui a dû sûrement être victime d'intimidation. Ah oui, oui. Puis, il a voulu que je l'encadre beaucoup, puis être là, puis toujours le renforcer, parce que, aussi, ça peut atteindre ton estime de lui-même, puis ça prend tout le temps, tout le temps une béquille. C'est sûr. Tu vois, c'est certain. Tu en as vu. Tu en as vu. Tu en as vu. Oui, oui. Tu en as vu. Tu en as vu. Tu en as vu. Ah, bien, etc, etc, on peut mettre là. Autant ceux qui réussissent trop que ceux qui réussissent pas assez. Oui, oui, oui. Mais je pense que, mais tu as bien résumé en disant, dans le fond, c'est la différence. Non. C'est tout ce qui est différent de nous, hein. Tout ce qui est différent, ça va être une raison de faire de l'intimidation. Donc, on va toujours attaquer sur la différence. Mais au-delà de la différence, parce qu'il y en a qui sont super bien différents, puis l'intimidation ne les touche pas, mais je pense qu'au départ, c'est la confiance en soi. Si la personne n'a pas confiance en elle, elle aura beau être différente ou pas différente, je pense que c'est la base pour se faire… Pas nécessairement au départ, mais… Si tu te sous-estimes, si tu n'as pas confiance en elle, c'est inconsciemment que les autres vont aller le bouger, ça c'est… Bien, tu voulais ajouter quelque chose, monsieur? Pas nécessairement au départ, mais quand l'intimidation commence, la façon que la victime réagit va soit arrêter l'intimidation ou l'augmenter. Si ça fonctionne, puis que les personnes qui le font en reçoivent du pouvoir, elles vont continuer. Oui. Moi, je suis d'accord. Oui, c'est un peu plus tôt. C'était la ratio de ce que j'avais à faire. La tendance est que finalement, tout le monde, à un moment donné, ça fait partie de la société, puis que ce n'est pas quelque chose d'enréniable. Parce que si tout le monde est méchant, fondamentalement, dans le fond… En tout cas, tout le monde est capable d'être méchant. Oui, et qu'il faut des échappatoires. Et les échappatoires, ben, c'est-à-dire, c'est… C'est que tout le monde n'a pas… Moi, je trouve qu'on manque d'un projet de société. Il devrait dire que les petits gars, là, allez, je ne sais pas, je vais au hockey, il manque d'un projet de société. Moi, j'ai eu deux garçons, puis là, j'ai une petite fille de 5 ans, puis il y a une grosse différence avec ma petite fille. Je pense que c'est facile, comme tout, après avoir passé mes deux gars. Mais les gars, ils avaient besoin de se pousser, puis de se tasser, puis de… Moi, je les pendais des galons d'eau de jamène, puis, tu sais, ils t'approchaient là-dessus. Mais tes gars, ils étaient spéciaux aussi. Comment ça? Non, ils étaient… C'est des petits gars. C'est des petits gars. T'as pas dit qu'il y en avait un qui était sur le truc pour… Oui, ben oui! Il était spécial. Oui, mais… Oui, mais, en quelque part, tout le monde est spécial. Oui, non, tout le monde est différent, mais il y en a qui sont un peu plus froches de la moyenne, disons, dans certains domaines. C'est sûr, plus tu t'es loin de la moyenne, plus t'es différent, plus t'es marginal, plus t'es personnalisé. Ah, c'est ça. Ben, oui, mais c'est un peu ça que ça disait mon… Tu sais, il y a des gens qui sont plus susceptibles de victimes d'intimidation que d'autres. Mais, en quelque part aussi, il y a peut-être une… Je dirais pas une prédisposition psychologique, mais disons qu'il y a certaines personnes qui peuvent être, à un moment dans leur vie, plus vulnérables psychologiquement qu'à d'autres moments. Oui, ça, c'est bien. Moi, j'ai été victime d'harcèlement quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire. Puis, assez que j'ai voulu que je change d'école. Puis, ce qui m'a écœuré, c'est que le gars qui m'intimidait a changé d'école aussi, à même école que moi. Oui. Mais, aujourd'hui, moi, j'ai retourné… Ça a été un levier, ça, qui m'a permis éventuellement d'arriver à la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je veux dire, ça l'a eu… Dans le fond, je serais pas qui j'étais aujourd'hui si j'avais pas vécu ça à ce moment-là. Donc, c'est bon. Mais, d'un autre côté, ça m'a fait vivre aussi des affaires. Peut-être que je serais ailleurs si j'avais pas vécu ça non plus. Mais, il y a pas besoin qu'il y ait des victimes d'intimidation de mémoire. Sûrement. Sûrement. C'est la partie de l'apprentissage que tu vois. Sûrement, oui. Comme… C'est ça. C'est la partie des apprentissages… Il y a pas personne qui peut échapper. Non. On s'est fait sur des situations en vie. C'est ça. Comme elle disait, aussi, quand j'étais à l'école, j'étais victime d'intimidation. Mais, comme je ne réagissais pas, ça n'a pas duré parce qu'il n'y avait aucun fun, aucun intérêt à le faire. Je ne réagissais pas. Non. Je suis d'accord. C'est quand tu essaies de battre quelqu'un et que tout ce que tu fais, c'est le mettre en tête et il reste là. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, tout à l'heure, j'ai mis quelques recommandations sur ce qu'on devrait faire quand on est victime. Surtout pour les jeunes. Effectivement, de ne pas réagir, c'est probablement… de ne pas relancer ces gens-là. Par exemple, sur les réseaux sociaux, les Facebook et tout ça. Tu n'embarques pas dans les cheveux, là. De ne pas embarquer dans les cheveux. Mais, tu peux dire que c'est une question d'attitude. Tu peux ne pas réagir. Ils vont continuer. Tu peux réagir selon la façon de réagir. Ils vont arrêter. Oui. Mais, ce qui semble, c'est que… de façon générale, si on avait à mettre une règle, entre guillemets… Il faut dénoncer. C'est mieux. Bien, dénoncer, oui. Dénoncer. Mais, je pense que… je serais tendance à dire que de ne pas réagir aussi, c'est… donc, dénoncer, ça, c'est important. Mais, de ne pas réagir, c'est de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Ça fait aussi partie de la solution. D'ailleurs, autant, comme tu disais, au primaire, je ne réagissais pas. Au secondaire, j'en ai un qui s'est essayé de… Bien, il ne s'est pas essayé de moi. Écœuré pendant deux, trois années. Puis, un moment donné, je me surveillerais de bord. Je l'ai juste poussé. Bien sûr. Puis, jamais il s'est réessayé. Mais, je réagissais. Donc, là, il y a eu peur. Donc, si je reviens à mon petit sondage qui a été fait par la CSQ. Donc, dans les contenus des choses, on retrouve à 36% des commentaires sur l'apparence. Dans 36% des cas. Dans 33% des cas, des propos diffamatoires. Dans 21% des commentaires sur le travail. 10% des menaces ou insultes à caractère sexuel. 6% menace d'atteinte à leurs biens. Par exemple, voler ton bicycle ou casser ton bicycle ou démolir ton auto ou des choses comme ça. 5% des dommages corporels. Et 12% ne sait pas où refuser de répondre. Des menaces de dommages corporels. Menaces de dommages corporels. C'est que des menaces, oui. Juste 10% de caractère sexuel. 10% menace ou insulte à caractère sexuel, oui. C'est sur eux. Ça a été fait dans les écoles au Québec, au secondaire. 36%. Donc, c'est 36%, là, c'est l'apparence. 36%. Donc, ce qu'on suggère, ce que les études, en tout cas, suggèrent, c'est que le meilleur moyen de lutter, de prévenir l'intimidation et de promouvoir des relations saines. Ça, moi, je vais vous dire, j'ai vu ça dans une étude, puis je suis resté un petit peu perplexe. Comment tu fais? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire promouvoir des relations saines? Ça, je ne suis pas sûr, je ne comprends pas, ben, ben, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Ben, j'imagine que... Des relations d'égal à égal. Ouais, ben, j'imagine que c'est peut-être de créer des programmes de sensibilisation. Oh! Non, c'est correct. J'imagine que c'est peut-être de créer des programmes dans les écoles... De créer des programmes dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut... Parce que dans le fond, c'est un problème... Non. Tu sais, par contre... Je dirais que ça serait peut-être de favoriser d'autres formes de communication. Ouais, les gens qui ont parlé d'intimidation. Ouais, mais je veux dire... En tout cas, moi, la question que je me pose, je ne sais pas exactement comment on peut faire ça, mais bon, c'est ce qui est proposé. Mais il y a peut-être d'autres, de façon plus concrète, en tout cas. Ben, selon mon... Le psychologue, c'est avoir un mode d'affirmation qui est non-agressant. OK. Apprendre à mettre l'idée. Parce que, ce qu'on dit aussi, c'est que, puisqu'il s'agit d'un phénomène qui résulte de plusieurs facteurs, il faut privilégier une approche générale qui soutient les personnes en cause, mais aussi le milieu social, c'est-à-dire les pères, les éducateurs et les pères. Donc, ce n'est pas juste... il ne faut pas juste... Le parent. Ou le parent. Le parent. Avec un F. Le parent. Parce que, dans le fond, ça ne va pas juste affecter une personne. Si on veut que l'enfant change son comportement, surtout quand on parle de cyber-intimidation, donc l'utilisation de l'Internet, donc ça se fait à partir d'un ordinateur qui est à la maison, qui est fourni, j'imagine, par les parents. En quelque part, il faut que les parents s'impliquent dans le processus. Le problème, c'est eux qui parlent, parce que je ne sais pas, mais c'est le... C'est le... C'est le... C'est quoi le terme pour «bully » en français? Oui, c'est un «bully ». Un «bully » ? Un... Pas un tortionnaire, un... Je ne sais pas, la personne qui fait l'intimidation, c'est quoi le terme... «Bully » en français, on dirait ça comment? La personne qui est timide. L'intimidateur. L'intimidateur. Le bourreau. C'est un peu plus qu'un «bully ». Oui. Je ne sais pas, à la pause, on va faire une petite recherche sur Internet. Oui, c'est pas simple, mais... Le méchant. Même les journaux, vous dites «bully » parce que... On va essayer de trouver un terme français pour «bully ». Mais c'est un phénomène complexe, ça touche, ça rejoint beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'intervenants là-dedans, il y a beaucoup de gens impliqués là-dedans. La responsabilité de l'éducation des enfants, ça va aux parents. Mais aujourd'hui, les parents se dégagent énormément de cette responsabilité-là envers l'école. Tu ne peux pas empêcher un enfant d'être raciste ou sexiste si le parent est raciste ou sexiste. Bien souvent, il faut que tu interviennes au niveau du parent parce que l'enfant, c'est là qui... Puis moi, je m'excuse, je ne me ferais peut-être pas d'amis en disant ça, mais... Moi, je crois profondément qu'au Québec, il y a toujours eu un fond de xénophobie. Les Québécois, on n'est pas raciste. Parce que le racisme, c'est peut-être un petit peu fort. Mais les Québécois ont tendance à être xénophobes. C'est-à-dire qu'on a... parce qu'à cause de la façon, de la culture, de le fait qu'on a été très isolés pendant plusieurs centaines d'années, qu'on a vécu une petite communauté, on a toujours peur de ce qui est différent. Parce qu'on ne le connaît pas. Ce ne sont pas les Québécois, ce sont les êtres humains. Bien, oui, mais je ne peux pas parler pour tous les êtres humains. Moi, je peux juste parler pour ce que je connais. Moi, c'est ça partout, la xénophobie. Il y a un fond de xénophobie. Tout ce qui est différent et dangereux. Oui. Parce que quand j'étais jeune, en Gaspésien, tout le monde, quand il y a les gens, les vacanciers, on lui a dit, « Ah, c'est toujours du beau monde, les Anglais sont bons fins. » C'était le contraire. La différence, c'était « Oh, on va faire le salut, qu'est-ce qu'on va en arrêter? » Oui, mais ça, c'est le fruit d'une éducation, là. Parce que moi, j'en ai perdu un Gaspésien, puis il était bien plus fait avec toutes les autres qu'avec sa propre famille. Il faisait comme ça, puis il était pas différent, puis il était pas différent, mais je peux vous parler en général, là. Est-ce qu'il était différent, puis il était… Il y a une éducation qui a été bien explicite. Il était bien explicite qu'on n'avait pas encore une éducation. Oui, mais je suis pas d'accord. Parce que les sœurs aussi, même à l'école, les parents, quand on venait, les sœurs qui nous disaient, « Les gens de la ville, c'est déniaisé, comparé à nous autres quand les gens de campagne. » Oui, mais dans le fond, dans les autres maisons, on les vivait comme ils disaient. Ça, c'est l'andoctrination. Bien, moi, c'est mon impression. Parce que même ici, on le vit, tu sais, dans le quartier, par exemple, entre les gens plus de gauche, plus… Ça fait longtemps qu'ils habitent dans le quartier, versus les nouveaux dans le quartier qui habitent dans les condos, qui construisent des condos. Il y a quand même une certaine… On sent une certaine tension, quand même. Ça, c'est à cause de la gentrification. Tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est vrai, parce que j'ai regardé mes enlèves, les gens qui sont relativement pauvres, il y avait des logements qui avaient de la lieu. Là, les condos, tout ça, les gens qui sont plus capables. C'est pas intéressant. C'est normal qu'il y a peut-être du ressentiment quand ça est exproprié du monde. Non, non, mais je comprends que tu puisses avoir du ressentiment, mais… C'est l'hypnophobie, ça, c'est l'effet de la gentrification. Ceux qui ont de la misère à se loger parce qu'il n'y a plus de logement à bordel, n'aiment pas les condos, ils ne peuvent pas s'épaigner. Je suis d'accord, mais cette personne-là, qui s'en vient ici, comme moi, mettons, c'est parce que justement, moi non plus, j'ai pas les moyens d'aller… j'ai pas les moyens de m'acheter une maison sur un appartement sur le plateau. Je viens aux endroits où j'ai… moi aussi, je vais où j'ai les moyens de rester. Ça, ça donne que moi, où j'avais les moyens de rester, c'était ici. Ben, je suis venu ici. Mais moi, je m'implique dans le quartier, je fais des choses, je participe à la vie du quartier. de Marc-André. Mais si tu veux écouter, moi, je veux dire, j'ai l'arrondissement, mais je viens tout le temps, je suis allé à la maison, est-ce que j'aime ça? Ben oui, ben moi aussi, j'aime ça. Mais c'est que je ne suis pas ici. Je comprends le monde qui… Quand j'ai eu le condo partout, j'ai eu des affaires, là… C'est pas… c'est pas beau, est-ce que c'est humain, c'est pas beau… Oui, mais écoutez, mon point, là, c'est pas… je veux pas partir un débat sur les condos. Tu sais que je peux partir du groupe de lutte contre la gentrification. Oui, oui. Puis, dans les groupes, on invite, on regarde les propriétaires de condos. Un condo. C'est pas contre les jobs. C'est pas contre ceux qui habitent des condos, c'est contre ceux qui sont construits. Oui, oui. Parce que, une fois, ils sont construits, ben là, il y a du monde qui les achète. Ben oui, parce que moi, je suis d'accord aussi, les conversions de condos, ça m'écart. Les conversions de triplex en condos, ça m'écart. Faut pas juste ça, la ligne, la façon qu'ils sont construits. Ils construisent sur le pont du trottoir, puis il faudrait un peu par les comptes, justement. Ils construisent sur le pont du trottoir. C'est dénouvant. Oui, oui. Non, non, mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais mon point, là, mon point, c'est pas ça. C'est pas les coups contre les condos, là. Mon point, c'est que… Puis, je suis d'accord que la xénophobie, la peur de l'autre, hein, si on étudie un petit peu l'anthropologie, vous allez voir que ça existe partout. Ça existe partout, ça. Et la xénophobie. La xénophobie, ça existe partout. La xénophobie favorise la montée de la droite en ce moment. Oui. Parce qu'eux, ils jouent là-dessus. Et eux autres, ils jouent vraiment sur… Tous ceux qui sont pas comme nous sont mauvais, ils vont voter pour nous. Oui. Non, je suis d'accord. Mais, encore là, moi, mon point, c'est que moi, je vis ici au Québec, et ce que je vois, c'est qu'effectivement, ça qui existe aussi ailleurs, ça existe aussi ici. Il ne faut pas se le cacher, on a tendance, une tendance qui est peut-être naturelle et humaine, mais avoir une certaine crainte de ce qui est différent. Plus c'est différent de nous autres, plus ça ne nous fait pas. Moi, personnellement, quand je croise une femme voilée dans le métro, je suis mal à l'aise. Je pense qu'il y a un homme qui est en dessous avec un doigt. Non, moi, ça me met mal à l'aise. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Je vois une belle fille. Comment tu peux me le savoir, c'est fou. Tu vois au moins le visage, tu vois la grosseur du voile. Tu sais, ça me donne quand même une idée. Moi, personnellement, je comprends, c'est son choix, je le respecte, mais ça me met quand même mal à l'aise. Je me dis, voyons donc, on est au Québec, là, si tu fais avec ton poncho, je veux dire, tu sais... En été, je me demande comment elle fait. En hiver, je me dis qu'elle fait comme tout le monde. Mais moi, je sens un malaise, personnellement. C'est ça que je partage avec moi. Je sens un malaise. Moi aussi, je me suis questionné là-dessus. Je sais pourquoi je me sens mal à l'aise. Je me dis que c'est parce que quand j'en vois un, je sais qu'aujourd'hui, il va y avoir trois femmes qui vont mourir sur la terre à cause de niaiseries comme des voiles d'arbre. C'est ça. Ben, oui. Pour lui, ce n'est pas un symbole de pureté. C'est un symbole de domination. C'est peut-être que c'est un symbole, c'est un symbole, c'est un symbole. Attendez, on a un petit commentaire de notre ami. Là, j'ai écouté un écriteur ivoirien qui, justement, dans une de ses pièces, qui est basée sur des faits réels, expliquait, donc, une population qui était non-musulmane, des chrétiens. Et, justement, il y a une partie des femmes qui portaient le voile, elles, ça les protégeait, justement. Je ne faisais pas le hijab, ce n'est pas le voile intégral, c'est juste le niqab, le voile sur la tête. Et, donc, pour elles, ce n'est pas un truc de domination, mais ça me permettait, justement, de se protéger, une forme de respectabilité. C'est le droit. C'est le droit. C'est le droit de protéger le poire, les pieds, les cheveux. C'est le droit de protéger le permanent de cette tête des religions. Non, non, non. C'est le droit de faire, le bien-être, ça, c'est qu'on a une affaire comme ça. Non, mais c'est très laissante la situation du pays. C'est comme ils mettent un écran entre eux et quelqu'un d'autre. C'est un écran. Ça ne tient pas. Donc, ça va pas. Il vient de l'autre qui est un écriteur. Il n'est plus arrivé ici. Il vient de l'autre qui est un écriteur, il vient de l'autre qui est un écriteur, il vient de l'autre qui est un écriteur. C'est ton attitude générale, si tu t'exposes le respect, tu n'as pas besoin de mettre des robes quand même dans l'autre. En tout cas, ça, pour sa mère... Les bonnes soeurs, elles portaient des grandes robes avec le voile sur la tête aussi. Mais là, ce n'est pas en France. C'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez payé. Il n'y a pas de tout. Les bonnes soeurs, elles portaient le voile aussi. Je pense que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ce malaise-là par rapport à ce qui est différent, tout le monde le ressent d'une certaine façon. Que ce soit, sauf toi, que la majorité des gens le perçoivent, que ce soit par rapport à toutes sortes d'exemples qu'on peut donner. On a donné différents exemples. Mais ce malaise-là par rapport à ce qui est différent, on le ressent de différentes façons. Et il y a des gens qui, eux, la façon dont ils expriment leur malaise, c'est par l'agressivité. Quand ils ont peur, ils attaquent. Puis l'intimidation, c'est une des réponses à ça. Quand ils sont assis devant leur ordinateur, ils sentent qu'à quelque part, il n'y a pas vraiment... C'est anonyme. Il n'y a pas de vraie victime. Ils ne sont pas en train de fesser quelqu'un. Selon eux autres. Ça fait qu'ils se sentent beaucoup plus libres de faire ce genre de choses-là. Donc, ils ne vont pas aller nécessairement de le dire en pleine face ce qu'ils ont à dire. Mais devant leur ordinateur, ils vont se sentir à l'aise de le faire. Ils sont en sécurité. C'est ça. En pleine face, ils pourraient avoir des problèmes. Je pense que c'est surtout ça mon point. Dans la discussion qu'on vient d'avoir, on a donné toutes sortes d'exemples différents. Je ne veux pas qu'on focusse sur ces exemples-là. Ça a démontré, juste la discussion qu'on a eue en quelques minutes, qu'effectivement, on a tous, d'une certaine façon, puis c'est probablement humain. Ce n'est pas juste parce que moi, j'ai dit, bon, les Québécois, on est comme ci, on est comme ça. Ce n'est pas juste les Québécois. Quand on a donné n'importe quelle culture, on va retrouver ce genre de choses-là. On va retrouver ce genre de phénomène-là. La différence peut-être entre une personne « raisonnable » et un agresseur, c'est que la personne raisonnable, elle, elle va le penser. Peut-être dans un forum comme ici, où on a l'occasion de donner son opinion, vous allez donner votre opinion, mais on ne va pas commencer à fesser. On va être respectueux des autres. Mais ces gens-là, qui les agresseurs, eux autres, justement, cette limitation-là qu'on a, le « self-control », les Anglais diraient, cette inhibition-là qu'on a d'extérioriser notre affaire, eux autres, ils ne l'ont pas, ils vont extérioriser, puis ils vont se sentir libres avec la distanciation fournie par l'outil qui est l'ordinateur de le faire. Mais, Marc-André, justement, avec la distance et la limite de l'intérieur, est-ce que les cas d'intimidation, est-ce que ça a augmenté, l'intimidation, à cause de, justement, l'anonymat? Bien, de ce que moi, j'ai compris, les experts, ils disent que non. Les experts, ils disent que ça n'a pas augmenté. Ça reste 6 à 10 %. OK. La quantité d'intimidation qui serait augmentée? Ça n'aurait pas augmenté. C'est juste que là, quand il y en a, évidemment, ça en fait beaucoup plus fort. OK. Bien, la fréquence n'a pas augmenté, mais la quantité a augmenté. Bien, s'il y a plus de nombre, la quantité a augmenté. C'est ça. Il y a plus d'intimidation. La quantité absolue, oui, mais la quantité relative… L'intimidation n'a pas augmenté. Non. Ça n'a pas vraiment changé. Plus parce que c'est plus facile. Puis là, c'est parce que, oui, c'est parce que là, c'est tout le temps. Tu sais, tu te faisais éclairer à l'école. Quand tu pars de l'école, tu t'en vas chez vous, c'est fini. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça qu'elle disait, moi, c'est ça. Là, tu n'as plus l'eau. Mais là, tu ne peux pas te protéger. C'est ça. Dans ta maison, tu as un lieu de sécurité. C'est ça. Et maintenant, tu n'as pas de remaison de l'école. C'est ça qui est grave et qui est difficile, moi, je n'ai pas de croire. Exactement. Tu ne peux pas… C'est tout le temps partout. Il y a des moyens de lutter. Non, non, il faut vraiment parler de l'intimidation. Lutter contre l'intimidation, la personne qui est… le «bullying », peu importe. Mais c'est écrutable. Quand il est anonyme, comment tu fais? Bien, sur l'Internet, être anonyme, ça n'existe pas. Bien, ça ne dépend pas de qui. Non, pour personne. Non, non, je veux dire, ça dépend de qui qui essaie de savoir, qui que c'est. Oui, oui, c'est ça. Ce n'est pas la personne qui peut être anonyme, mais ce n'est pas tout le monde qui a les ressources pour savoir qui est qui. Les ressources ou les outils ou qui sait comment faire, effectivement. Bien, c'est ça, on va en parler de ça. Donc, il existe des programmes de prévention pour combattre l'intimidation en milieu scolaire. Donc, certains ont eu un certain succès. Entre autres, le programme qui s'appelle « Olwus ». Olwus? Je ne sais pas comment le prononcer, c'est en Norvégien. Oui, c'est ça. C'est Norvégien. Ah, OK. Olwus? Pour eux autres, ça veut dire quelque chose. Oui. Mais ce qu'on sait, c'est que les démarches qui englobent tout le milieu scolaire peuvent rediriger l'intimidation à l'école à travers une restructuration systématique de l'environnement social de l'école. Donc, l'intimidation ne se fait plus à l'école à ce que maintenant… C'est ça. Et il faut prendre une approche globalisante, donc, à ce moment-là. Donc, je vais juste… Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Les politiques qui connaissent le plus de succès sont celles qui favorisent la participation des élèves à l'élaboration de politiques scolaires, qui prévoient des récompenses et des sanctions afin de modifier les comportements. Donc, c'est par la modification des comportements. Donc, c'est comme ma femme fait avec moi, c'est carottes et bâton. Oui, 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 carottes et bâton. Carottes et bâton. Pardon? C'est la méthode Pavlov, je pense. Je ne sais pas trop. Pavlov, c'est la cloche. Non, oui. Carottes et bâton, c'est plus le moine avec l'âme. Tu mets une carotte sur une canne à pêche, là, en avant de l'âme, puis là, il avance parce qu'il veut attacher la carotte, il veut manger la carotte. Il mange la carotte. En même temps, tu lui donnes les coups de bâton pour le faire avancer. C'est bien, il y a vie à râle. C'est ça, il y a vie à râle, c'est ça. Oui, mais on est bien plus que ça. Oui, mais non, c'est ce qui marche. Bien, l'école, c'est ici. Donc, les élèves qui participent à la vie étudiante, qui entretiennent des relations sociales à l'école, se sentent plus en sécurité, éprouvent moins de problèmes affectifs, présentent moins de troubles de comportement et réussissent mieux à l'école. Les interventions doivent favoriser l'acquisition de compétences sociales, comme la communication interpersonnelle, l'affirmation de soi, ce que tu mentionnais, empathie et la capacité à résoudre des conflits. Autrement que par la violence ou par ça. Donc, il existe un programme, je vous mentionnais, le Holwus, je ne suis pas sûr comment le prononcer, mais Holwus, de prévention de l'intimidation, qui propose une approche générale à quatre volets, individuel, en classe, en milieu scolaire et dans la collectivité. Donc, il y a, au départ, 2 500 élèves dans 42 écoles norvégiennes, on va voir pour ça que le nom, c'est en norvégien, qui ont participé pendant deux ans et demi à ce programme-là. Donc, ça s'est fait dans un contexte d'études universitaires, ça a été encadré. Donc, en 2001, toutes les écoles primaires et secondaires de la Norvège avaient adopté ce programme-là de prévention de l'intimidation. Et il y a diverses interventions qui sont proposées. Donc, par exemple, le resserrement de la surveillance des élèves à l'école et en classe, élaboration de règles et de politiques dans l'école, reconnaissance des signes d'intimidation par le personnel, engagement des élèves et des parents, établissements de partenariats et mise en place de campagnes de sensibilisation au sein de la collectivité. Ah, puis c'est qu'on a décidé de juste faire le dernier. Bien, ici, ce qui, en tout cas, ce qui semble, c'est qu'encore une fois, ce que les gens demandent, ils demandent au gouvernement, notre bon père de famille, de résoudre le problème pour nous autres. C'est ça qui semble, là. On disait, là, j'ai entendu la semaine dernière, le gouvernement devrait passer une loi pour obliger Facebook à retirer des propos aidants. Oui, c'est un peu ça. Mais ça, là, ça... Premièrement, ça ne marchera jamais. Parce que je ne pense pas... Parce que Facebook n'est pas au Québec. Parce que Facebook n'est pas au Québec. Parce que je ne pense pas qu'un petit fonctionnaire dans son bureau, sur la Grande Allée ou sur le chemin de Sainte-Foy, qui appelle à Facebook pour dire, là, il faudrait que vous délittiez telle, telle, telle affaire sur telle page. Qu'il y ait 800 millions d'utilisateurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est un vrai bon pouvoir. C'est ça. Puis, ensuite, ils vont dire, « Regarde, là, envoyez-nous un courriel. » Claire, ils vont raccrocher. « Ils ne parlent pas français. » Oui. Même si le fonctionnaire qui appelle, il parle anglais, je ne pense pas que... Regarde, même la commissaire à la vie privée du Canada, là, s'est battue contre Facebook. Pendant des années, pour qu'ils changent leur chose de protection des renseignements personnels, sur Facebook, ça a été une dure bataille. Ça a pris bien du temps avant que ça change. Ça a-tu changé? Oui, ça a changé. Mais ce n'est pas juste parce que la protectrice, la commissaire à la protection des renseignements personnels du Canada l'a faite. C'est parce que, à un moment donné, il y a plein de gouvernements qui se sont mis ensemble, dont l'Allemagne, dont la France. ce qui est intéressant, c'est pour la Noël, c'est parce que c'est un étudiant aussi chien, qui a demandé, en fait, à Facebook, il avait quitté Facebook, il a demandé, je voudrais avoir, que vous effaciez mon compte électronique, mais je veux aussi avoir tout ce que vous avez dans vos archives. qui ont des immenses ordinateurs, il garde tout. Il s'est aperçu que tout ce qu'il avait effacé lui, même des photos qu'il avait effacées avant d'effacer son compte, il le conservait. Il a reçu un fichier de 1200 pages. Il garde tout. Donc, il est en train de se utiliser tout à l'heure. Tout est gardé. Il est envoyé, mais il l'en garde. Il est envoyé, il est envoyé, il est envoyé, il est envoyé, mais il l'en garde. Là, il est en train de se battre au niveau du cours suprême au fichet. Il faut que nous devons faire des noix et que l'Europe interdise ce genre de fichier. Oui, oui, effectivement. Donc, juste finir avec le programme à l'obus avant qu'on prenne de la pause. Donc, avec ce programme-là, ils ont constaté une diminution de 50 % du nombre d'intimidateurs et d'ictifs. Donc, c'est quand même important. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis avec trois écoles. Ils ont fait une étude de cas et ils ont démontré aussi que c'était à peu près des résultats semblables. 50 % moins d'armes dans l'école. Non. Et, de plus, les élèves ont déclaré et prouvé un plus grand sentiment de sécurité à l'école puisqu'ils voyaient que les adultes tentaient de mettre fin à l'intimidation. C'est ça, 50 % moins d'armes dans l'école. Ils ont vécu beaucoup d'intimidation à un moment donné. Oui, mais c'est peut-être aussi que la société norvégienne, ils sont peut-être plus sensibles aussi. J'espère qu'ils sont plus sensibles. Oui. ce que je vois bien, c'est en 2008. Non, c'est en 2008. En 2008. Le point, c'est là qu'ils ont fait le sondage. avant de parler des pistes de solutions, je vais vous parler un petit peu des faits saillants du sondage que je vous mentionnais tout à l'heure, qui a été réalisé en milieu scolaire en 2008. C'est ce que j'ai trouvé le mieux comme source d'informations. j'espère que c'est un peu lisible, mais de toute façon, on va juste regarder les hauts faits de tout ça. Trois ans en technologie. Comment? C'est pas plus récent que ça. Non, non. Trois ans, c'est long en technologie. Oui, les technologies ont entendu. Oui, effectivement. Donc, ici, je vous rappelle, c'est un sondage qui a été fait par une firme de sondage auprès d'enseignants et donc des gens qui sont dans le domaine scolaire. C'est la CSQ qui a commandé ce sondage-là. Donc, c'est un syndicat de professeurs, je pense, au niveau au secondaire. Donc, ce qu'ils nous disent entre autres, 5 % des professeurs ont été victimes de cyberintimidation depuis le début de leur carrière. Les enseignants en établissement privé semblent toutefois être davantage la cible de menaces ou d'insultes en ligne que leurs confrères. Donc, c'est 9 % dans les écoles privées, 5 % en général. Ça, c'est à cause de entitlement. Donc, bien, entitlement, c'est-à-dire que les gens qui sont dans les écoles privées, ce qui veut dire entitlement, je ne sais pas comment tu traduirais ça, mais ils sont privilégiés, qu'ils devraient être traités différemment, c'est ce que tu dis. Ils sont prêts à couler les profs. ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que, peut-être qu'un jeune qui va à l'école privée, il a peut-être plus de chances d'avoir un ordinateur chez eux. Moi, par contre, on parle de cyber-intimidation. De cyber-intimidation. Donc, c'est évident qu'un ordinateur, ça coûte de l'argent. Il y a peut-être plus de monde dans l'équipe. Les gens qui vont dans les écoles privées, on peut penser souvent que c'est parce qu'ils ont plus de moyens. et peut-être que les gens qui ont plus d'argent ont peut-être plus tendance à acheter des ordinateurs pour leurs enfants que les gens qui ont peut-être moins d'argent. Il faut dire que... Ça date de trois ans. C'est ça. Ça date de trois ans. C'est vrai que le prix des ordinateurs a beaucoup, beaucoup diminué en trois ans. Effectivement. Il y a un chiffre de combien de familles québécoises ou combien il y a un pourcentage d'ordinateurs qui sont utilisés qui représentent d'ordinateurs dans les poils. Oui, c'est très élevé. Je pense que c'est 75 ou 80 %. Je pense que maintenant, les étudiants ne peuvent pas faire leurs études si on n'a pas accès à l'Internet. Ce n'est pas obligatoire. À l'université, Les étudiants ne sont pas sûrs. À l'université, oui, mais pas au secondaire. Pardon? Non. À l'université, c'est difficile. À l'université, ce n'est pas un ordinateur et il y a accès à l'Internet. Oui, c'est une bibliothèque. Oui, non, c'est ça, il y en a. Tu peux avoir accès à l'Internet pour le cacher. Oui, c'est sûr. Pas d'accès à l'Internet. C'est possible de faire, mais ça dépend des programmes. Moi, j'enseigne dans une faculté de médecine et dans une faculté de gestion. En fait, dans deux facultés de gestion différentes. C'est sûr que dans la faculté de gestion, dans l'école de gestion, les étudiants doivent absolument avoir un ordinateur parce que c'est des cours de gestion. Donc, on leur montre la comptabilité financière, ça se fait sur ordinateur. On leur montre à faire des études de cas, ça se fait tout sur ordinateur. Moi, ce que j'enseigne, c'est la sécurité informatique comme tu le sais, c'est pour ça que tu le dis. Et puis, c'est sûr que la sécurité informatique, nécessairement, ça implique informatique. Donc, ça prend un ordinateur. Effectivement. En moyenne, les victimes ont vécu trois incidents distincts. Cependant, la moitié ont été la cible de ces attaques à une seule reprise. 54 % indiquent avoir été insultés ou menacés par courriel. Les chiffres qu'on avait tout à l'heure. La perception... La perception... De combien? Là, on parle d'au fil de leur carrière. OK. Oui. Mais là, évidemment, si on parle de cyberintimidation, ça peut difficilement être avant 1990. Parce qu'avant 1990, l'utilisation d'Internet, c'était très, très faible. Il y avait les VVS. Oui, mais ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Les résultats montrent que les membres de la CSQ ont connaissance d'incidents de cyberintimidation allant lieu dans leur milieu de travail. Donc, tout le monde a entendu parler de quelqu'un qui a été victime. Un peu plus du corps, des individus affirment connaître au moins une personne ayant été la cible d'attaques ou de menaces. On note que les étudiants du secondaire, 35 %, que les membres travaillaient dans les institutions privées, 41 %, ont eu connaissance qu'au moins une personne de leur milieu a été victime de cyberintimidation. Donc, ce que ça veut dire, il y en a partout. Tout le monde dans les écoles a entendu parler de quelqu'un qui a été victime. Selon les individus, les victimes sont surtout d'autres élèves, 45 %, les enseignants à 40 %, les élèves de leur classe, 38 %. Peu de cas affectent des employés de soutien, c'est 8 %, des professionnels, c'est 4 %, ou des membres de la direction, 2 %. Effectivement. Donc, les enseignants au niveau secondaire public, 54 %, au privé, 63 %. Ils sont plus susceptibles de connaître un enseignant ayant été victime. Donc, au niveau des profs, ça se fait plus dans le privé que dans le privé. Non, parce que dans le privé, on se t'en fout au prix que les parents payent enseignants et mieux de faire un job. Bien, c'est peut-être ce qu'ils se disent. C'est ça, c'est ça. Ça reste que c'est quand même des êtres humains qu'on doit respecter. C'est pas parce qu'on les paye pour faire un job qu'ils sont nos esclaves. Mais je suis d'accord. J'ai été au secondaire privé, j'ai vu ce que ça reste. Oui, moi aussi. Toujours, selon des individus connaissants des victimes, non. Les attaques ou menaces en ligne prendraient souvent la forme de commentaires sur l'apparence, 38, propos diffamatoires, 34, les menaces ou des dommages corporels, 20%, les commentaires sur le travail, 16%. Les résultats indiquent que davantage de membres travaillant en milieu qu'ils qualifient eux-mêmes de défavorisés croient que la victime a reçu des menaces de dommages corporels et des messages d'atteinte assez bien, 9%. Donc ça, apparemment, ce serait plus dans les milieux défavorisés que dans les milieux favorisés. Les victimes connaîtraient la personne s'attaquant à eux dans une proportion de 74%, il s'agit surtout d'élèves à 83%. Donc, que ce soit des professeurs qui sont victimes d'intimidation, c'est, dans la majorité des cas, ça vient d'autres élèves, ça vient d'élèves, ça vient pas d'un collègue de travail. Ça veut dire qu'il y a 13, il y a 17% qui ne sait pas d'élèves? Oui, effectivement. Ça pourrait être les collègues de travail. Qu'est-ce qu'ils disent? Les élèves de sexe masculin seraient ablormés dans près de la moitié des cas, alors que 18% disent que l'auteur était un groupe d'élèves, dans 18%, ou dans 17% des cas, des élèves de sexe féminin. Oui, il y a 50% que c'est masculin et 50% que c'est féminin. Oui, mais les filles sont responsables de seulement 17% des cas. Donc, il y a... Ou en partie des groupes. Bien, oui, ils peuvent faire partie du groupe, mais c'est principalement composé de garçons. moi, j'aurais plus tendance à dire qu'ils ne font pas tout ça tout simplement. Ils font ça en gang? Bon, peut-être. Mais ce qu'ils semblent ressortir, c'est quand même, majoritairement, c'est des garçons qui sont les... les bourreaux, les tyrans. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi des filles et peut-être que les filles se mettent en gang. C'est ce qu'on dit. C'est ce que tu dis. Ça, on ne sait pas. Les membres sont déprécutés par le Femminin et souhaiteraient un engagement plus soutenu de la part de leur établissement. 97 % d'entre eux croient que les établissements ont un rôle d'éducation à jouer pour sensibiliser les jeunes. Les établissements devraient se montrer plus sévères et punir les élèves qu'intimides. une très forte majorité des répondants indiquent que les établissements devraient inscrire des éléments sur la cyberintimidation dans leur code de conduite et signaler à la police les incidents si rapportants. C'est ce qu'ils souhaitent. Parce que c'est ça qu'ils devraient être fait. Il y a un père qui a téléphoné un ligne téléphonique et il tourne en rond et il se pose des questions. Le père a appelé et il dit « Moi, là, je suis appelée la police et j'ai vu une plainte aux criminels contre un intimidateur ou un intimidant. » Un intimidateur. Un intimidateur. Et puis là, en tout cas, il a eu peur. Il y a plus que là les messieurs. Marc-André, je pense que le dernier point pour contacter la police, ça pourrait aussi expliquer la fréquence de l'intimidation dont les établissements éliminés. Est-ce qu'au contraire, ils vont avoir tendance de ne pas affecter ni les médias ni la police? Effectivement. Parce que ça peut affecter la réputation de l'école, donc, il y a cash. Il y a l'école des René-Buchier, parce qu'ils sont déficients. La police, ça y va souvent. La police, les éducateurs sont souvent la police. C'est-tu une école privée? Non. Non, mais je veux dire, ils sont déficients. Les écoles privées, ils vont garder ça privé. Ils vont pas appeler le police. Mais c'est quoi que ça soit juste ça, tu pourrais s'aller pour les primaires de l'école? Donc, pour ce qui est des codes de vie ou des codes de vie d'école, qu'il y a des règles par rapport à ça, c'est populaire, les codes de vie dans les écoles. Apparemment, on dit ici, 15 % des répondants indiquent que le rétablissement d'enseignement a des règles formelles. Donc, dans 15 %. Souvent, il n'y en a pas. Et, finalement, la très grande majorité, 92 % des membres de la CSQ, croient que les conséquences de la cyberintimidation sont graves pour les victimes. 43 % estiment qu'elles sont très graves et 49 % disent qu'elles sont assez graves. Donc, il y a des conséquences pour la victime. Évidemment, les conséquences ultimes, on l'a vu, le suicide de la jeune fille, ça, je pense que c'est pas mal, je pense que ça peut pas être plus grave que ça. Bien, en bas de ça, il y a le burn-out. Oui. On voit des burn-out chez des jeunes aussi, maintenant. Donc, perception dans le milieu de travail, on dit que 72 % ne connaissent personne, 17 % connaissent plus d'une personne, 10 % connaissent une personne qui ont été victimes. Donc, ça, c'est dans le milieu de travail. Donc, il y a 17 %, bien, 27 % des gens... Au niveau des professeurs. Oui, au niveau des professeurs. qui connaissent quelqu'un qui a été victime. Dans les autres victimes, bien, donc, des élèves, 45, des enseignants, 40, des élèves de leur classe, 38. Donc, c'est principalement des étudiants qui sont les victimes de ça. C'est ce que, c'est ce que ressort de l'étude. Et les cas les plus connus, bien, c'est ceux d'autres élèves. Et à 40 % des femmes, les enseignants, 61 % privés, 46 % des hommes, 43 % secondaires. Donc, c'est ça. Le nombre d'événements en moyenne, on parle de... Je ne suis pas sûr comment comprendre ça. Le quart des gens connaissent au moins une personne ayant été victime de cipérimaux. Intimidation. Il ne faut pas que cette victime a vécu en moyenne trois incidents. C'est le nombre de personnes qui en connaissent, deux, trois, le nombre de personnes qui en connaissent, deux, neuf. c'est ça. Ah oui, c'est le pourcentage. Donc, la majorité, la moyenne, ce serait trois événements qu'il y ait une personne dans sa carrière comme pour un professeur. Ça se produit trois fois. Et on a dit tout à l'heure, principalement, donc, des commentaires sur l'apparence. Ensuite, viennent les propos diffamatoires. Les auteurs... Trois, c'est pas pés, si on considère qu'il y en a qui ont une carrière survit trois à un. Oui, effectivement. Dans trois quarts des cas, les personnes connaissent l'auteur. Donc, on sait c'est qui dans la majorité des cas. Donc, ce qui m'amène à mes recommandations, donc. Quoi faire si vous êtes victime? Oui, c'est mon avis. Bien, c'est la... C'est... En fait, je suis allé voir les différents sites, les différentes associations, les différents regroupements. Parce que j'ai fait... J'ai une chronique à CIBL. J'ai fait une chronique là-dessus, justement. Donc, ce que je vous remporte là, c'est les... En fait, les recommandations que j'ai faites à ma chronique à CIBL. On le sait toujours après. As-tu checké là, Louis? On le sait tout le temps après. On aimerait ça le savoir. Quoi? Bien, quand tu as passé sa TV, on le sait après. Quand tu fais le crédit, qu'elle a dit, on le sait. Oui, bien, comme à Infoman, parce que c'est après. Il a jeté une couple d'affaires, mais on le sait après. Vous pouvez trouver sur YouTube. Mais à CIBL, c'est à tous les lundis matins à 7h35. 7h30 le matin? 7h35. À dire? Oui. Ça, ça a donné une vidéo de question. Oh, rusée, là, oui. Franchement, le roi, monsieur, c'est là. C'est ça, c'est ça. Ah, vous l'avez vu? C'est moi. Ah, bien, c'était moi, Oui, mais c'est ça, je sais pourquoi ça a été. Ah, oui, OK. C'est un poste de radio. Oui, c'est un poste de radio FM. C'est 101, oui. 101,5 FM, Radio Montréal. C'est un poste de radio qui était en haut ici. Qui était en haut ici. Non. Il faut en dire qu'ils sont déménagés. Ils sont déménagés ce matin. Le lundi matin. Oui, le lundi matin à 7h35. Oui, oui, le matin. Oui, oui, au coin Saint-Laurent, c'est une question. 101,5. Donc, c'est ça, puis j'avais fait une chronique là-dessus. Bien, en fait, j'avais fait plus qu'une chronique. J'avais fait une chronique au mois d'avril. Puis là, bien, cette semaine, avec ce qui s'est passé, je ne pouvais pas pas en parler. J'en ai parlé parce que je trouve que c'est quand même important. En parler, c'est déjà... Bien, oui, c'est très important d'en parler. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi qu'on en parle ici ensemble aujourd'hui que vous ayez l'occasion aussi de me donner, de me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez. ça, c'est pas un sujet pour vous aujourd'hui. Non. Non, il y a eu un changement, un conflit d'arrivée. Moi, j'avais à choisir un sujet pour aujourd'hui puis j'ai choisi ce sujet-là. Donc, quoi faire si vous êtes victime? Donc, voici les recommandations qui ressortent de la petite recherche que j'ai faite, de l'ensemble des recommandations. Puis j'en ai retenu ceux que je pensais qui étaient les plus pertinents. Donc, d'abord, numéro un, quitter l'environnement en ligne lorsque la situation devient problématique. Vous êtes sur un chat, les jeunes sont sur un chat, sont sur quelque chose sur Internet, et ils sont en train de se faire intimider. Tu fermes l'ordinateur. C'est en bas. Deuxièmement, ne jamais divulguer de renseignements personnels. Des fois, c'est sûr, des fois, on a dit que dans 74% des cas, les gens savent c'est qui l'intime d'affaires. Donc, évidemment, eux savent qui vous êtes. Mais il peut y avoir des cas où sur des réseaux Facebook ou autres que les gens ne vous connaissent pas nécessairement. Donc, ne pas donner aucun renseignement personnel. C'est une exemple vraiment à l'adresse? Oui, mais tu ne veux surtout pas, toi, dire où tu habites. Non, mais je veux dire, qu'il y en a qui éclaire le monde sans savoir c'est qui. Les 500 personnes qui ont mis des messages sur le site de la jeune fille en lui traitant des noms ou des affaires que moi, je n'oserais jamais dire même à mon pire ennemi, ils ne devaient pas toute la connaître. Évitez d'échanger avec l'intimidateur. Il ne faut pas y répondre. Surtout sur Internet. Il ne faut pas commencer à répondre. Parce que quand tu leur réponds, ils sont contents. Et en plus, ils vont en remettre. Ça fait juste... Tu vas alimenter ça. Oui. Tu alimentes et ça, ça ne finit plus. Moi, quand j'ai des commentaires, ça arrive, par exemple, Infoman ou des choses comme ça, j'en ai des commentaires négatifs. Quelqu'un qui m'a contacté et m'a dit « Oui, tu as dit telle affaire, tu n'as dit pas ça, tu étais dans le champ, tu ne sais pas de quoi tu parles. » le message a le délai. Pas le délai. C'est une intimidation, c'est une critique. Ben, c'est une critique, mais c'est quelqu'un, tu voyais, qui était curula, qui était comme... Tu sais, qui voulait partir un débat, là, puis qui était... Non. Je ne m'embarque pas là-dedans. Tu as flasché. Je flasche. En fait, sur les sites internet, ce sont les forums, ils s'appellent les trolls. Ce sont des gens qui sont spécialisés, justement, dans le fait d'envolimer le débat. Ils savent très bien que les gens vont réagir, mais ils ont toujours les mêmes arguments. Ils sont là que pour pour eux. Que tout ça. C'est un passe-temps. Exactement. Oui, oui, oui. Certainement. On a rendu une réponse. Donc, on flasche. Moi, quand j'ai pu sur mon blog, ou sur ma page Facebook, ou quoi que ce soit, si quelqu'un met un message comme ça, déligne. Puis, sur Facebook, je bloque la personne. Ce n'est pas le temps d'essayer de les sensibiliser. Non. Parce que c'est... Non, ça fait juste envenimer le débat. Tu flasches. Déligne. Non, mais... Bloque la personne de ton conflit. Il ne faut pas avoir quand même de bloquer. Non, c'est mieux pas. Une fois qu'il est bloqué, il est bloqué. Oui, mais c'est mieux pas. Mais à chaque fois qu'on passe à quelque part, on ouvre le monde qui va avoir des critiques ou des affaires ou des... Oui, mais moi, vous dites ça, moi, je le dis, je n'ai pas un mètre à l'affaire en faisant la radio qu'elle n'a pas. Je vais vous décrire. Tout le monde a une opinion. Non, non, mais tu as le droit de donner ton opinion, mais... Non, non, mais tu as le droit de donner ton opinion, mais... Non, non, mais tu as le droit de... Non, mais... Oui. Juste par exemple, là... Mais il y a moyen de donner son opinion poliment, sans insulter les gens. Je commence par va chier, puis... Oui. Le reste, c'est le moins important. C'est ça. Il y a moyen de donner son opinion, même d'être critique, mais d'être respectueux de la personne elle-même, puis d'être poli. Donc, c'est un minimum. Mais la meilleure façon de les provoquer, eux autres, c'est de rester poli. Oui. Mais là, ce qu'on dit, ça serait mieux de ne pas les engager dans un... de ne pas échanger avec l'intimidation. Donc, briser le silence. Si des victimes ne dénoncent pas, ça ne va jamais s'arrêter. Là, en particulier pour les enfants, il faut briser le silence. Il faut le dire. Vous êtes victime d'intimidation, vous le dites. Vous vous avisez vos enfants, vos petits-enfants, vous leur dites. Si quelqu'un t'a fait des choses, t'a dit des choses... Si quelqu'un t'a dit que tu n'as pas faim, tu nous le dis. Oui, exactement. Oui, mais il y en a qui l'ont dit à leurs parents et qui connaissent ça comme un petit niaiseux d'école que j'ai lu ou j'ai entendu. Mais là, si les parents sont niaiseux, c'est sûr qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire. Mais parfois, les parents ont s'éliminé aussi. C'est sûr. Les parents vont dire que c'est juste des histoires entre enfants. C'est si ça vit plus sérieux. C'est ça. Oui, mais c'est important pour les enfants. Non, mais c'est important. On disait tout à l'heure qu'il faut sensibiliser les enfants, les parents et les éducateurs. Les trois. Ce n'est pas juste les enfants. On ne peut pas tout mettre sur le dos des enfants. que les éducateurs disent que c'est juste des enfants qui s'amulent. Non. Tout le monde est impliqué là-dedans. Les parents, les éducateurs, les enfants, tout le monde est impliqué là-dedans. C'est pour ça que je vais mettre mon vidéo sur YouTube. J'espère qu'il y en a qui vont aller le voir, les parents. Ça va peut-être leur faire réaliser qu'ils sont responsables. C'est vrai que peut-être qu'ils sont démunis par rapport à ça. Peut-être qu'ils ne comprennent pas bien les technologies. Ils ne comprennent pas le pouvoir que ça a les technologies. prévenir le fournisseur de services Internet, oui. Parce que ton fournisseur de services Internet ne peut rien faire contre l'autre. Si tu habites à Montréal, ton fournisseur de services Internet, c'est Vidéotron ou Bell. C'est probablement le fournisseur de l'autre aussi. Sinon, eux autres, entre eux autres, ils vont se contacter. Ils ont des mécanismes en place pour bloquer des comptes. Ils peuvent pas vraiment bloquer des comptes. ça m'est arrivé à une chose sur IAC. J'ai carrément copié-collé tout ce que l'homme m'avait envoyé comme menace. Parce qu'ils faisaient carrément des menaces de je vais venir chez vous de pète ailleurs. J'ai envoyé ça à ceux qui sont supposés de gérer ce channel IAC-là. C'était pas grave pour eux autres. Mais là, c'est parce qu'ils sont corp. Parce qu'ils pourraient avoir une responsabilité si vraiment se passe à quelque chose. C'est des heures visées et qu'ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils n'ont même pas parlé. Mais là, c'est parce qu'ils sont cons. Je pense que... Mais là, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a combien de temps de tout ça? Il y a plusieurs années ou récemment? 5-6 ans. Oui, c'est ça. OK, maintenant, ils ne prennent un petit peu plus... Bien, ils n'ont plus vraiment le choix. Avec les cas de suicide et tout ça qui sont arrivés, s'ils ne font rien aujourd'hui, ils vont se faire taper ses doigts. Les modérateurs de ce channel IAC-là... Ils ont une responsabilité civile, définitivement. Oui. Donc, prévenir le fournisseur de services internets parce qu'eux autres, en plus, ils vont pouvoir accumuler de l'information aussi pour la prochaine étape puisqu'ils contactent les services de police. Parce qu'il faut quand même être conscient qu'il y a certaines problématiques de cyberintimidation qui représentent des infractions aux codes criminels du Canada. Quoi? Comme quelqu'un qui dit... Comme par exemple le libelle diffamatoire. Pardon? Comme quelqu'un qui dit qu'il connaît les motards et qu'il sait qu'il y a des nages et qu'il va venir chez vous. Ça pourrait être proféré des menaces, effectivement. L'extorsion aussi, le harcèlement criminel, les faux messages. Donc, de dire des choses que tu sais qui sont fausses. Ça ne tombe pas dans le libelle. Non, le libelle diffamatoire c'est de dire des choses à propos d'une personne. Le faux message, c'est de dire quelqu'un m'a dit de dire quelque chose. Ça pourrait être ça, oui. Le libelle diffamatoire ça pourrait être plus... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme libelle diffamatoire. T'es gros puis t'es laid. Peut-être que ça n'est pas un pédophile sur le libelle diffamatoire. Ah, oui. De dire que M. X est pédophile, effectivement, ça serait définitivement du libelle diffamatoire. Si ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai. C'est vrai, ça n'est pas vrai. Non. Si c'est vrai et que ça a été prouvé en cause sur le libelle diffamatoire. C'est ça. Si c'est vrai mais qu'il a été acquitté, c'est un libelle diffamatoire. C'est ça. Non, mais c'est délicat. Bien, c'est sûr qu'il y a le plus simple, là. Dénoncer un agressant, un agressant, c'est vrai, c'est sûr. De dénoncer, si c'est vrai. C'est vrai qu'il a été été... Non, mais ça dépend à ce que tu fais, là. Ça dépend si tu le dénonces à la police ou si tu appelles les pénules. Non, si tu le dénonces à des personnes ou à des personnes de ta attention... En privé? Ça, c'est du caméra. En privé? Tu ne mets pas des posters sur les photos de téléphone pour dire que... Ça, c'est du caméra. Si tu dis à une autre personne, ça, ça va. C'est vrai, c'est pas du caméra. Non. Si tu commences à mettre des affiches, c'est de haut d'eau. Si ce soit vrai ou pas, c'est du caméra. Oui. La minute que tu parles à une autre personne ou d'une autre personne. Oui. Mais c'est... Non, mais... C'est... Tu sais, je me dis à la madame puis le monsieur un petit peu de manteuse parce que c'est son chat. Puis la madame, je te dis qu'elle t'a fait de démarrer et la jeune autre fille, c'est de haut d'eau. C'est... C'est du camérage. Si tu parles de quelqu'un qui sent qu'il soit présent, c'est du camérage. C'est peut-être que tu veux dire quelque chose de fou. Non, non, mais là... C'est un peu plus là ou faux. Ça dépend à qui tu le dis. OK? Si j'appelle à Radio-Canada, ligne ouverte, le midi, maison 9, puis je dis monsieur Tremblay qui habite sur la rue dans mon quartier, c'est un bédophile. Ça, c'est du libel diplomatoire. Si je vais voir mes voisins, tout un en arrière de l'autre, je fais toute ma rue, puis je dis « Hey, le monsieur qui vient de déménager en face, c'est un bédophile. ça, c'est du libel diplomatoire. » À moins qu'il y ait sa photo sur le site des criminels des agresseurs sexuels. Des agresseurs sexuels. Des délinquants à surveiller. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas été en cours, parce que la seule personne qui peut juger une autre personne, c'est un juge. Je veux dire que quelqu'un est coupable d'avoir un acte criminel, c'est un juge. un jury de ses parents. Un juge et un jury, c'est dépendant du genre de tribunal auquel tu te présentes. Mais il faut qu'il y ait un jugement. On dit que c'est juste des jugements. Ah oui. Oui. Mais il faut qu'il y ait un jugement de la Cour qui dit que tel monsieur a été reconnu criminellement responsable d'avoir posé tel geste en vertu du Code criminel du Canada. Ça, c'est vrai. À ce moment-là, c'est vrai. Il y a un document, c'est du domaine public, tu peux le prouver, regarde, ça, c'est pas du libel diffamatoire, c'est de la vérité. Et Marc-André, si c'est la personne elle-même qui va devant les médias et dit « J'ai fait ça. » Ben non, c'est pas du libel diffamatoire. Non, mais si toi, tu le répètes, c'est pas du libel diffamatoire. Ben non, si quelqu'un est allé publiquement devant les médias ou la télé... Comme les chefs de police de Toronto qui a admis à avoir fait des actes criminels. Ah, mettons. Ben là, c'est pas du libel diffamatoire. La personne a avoué son crime. Bon, il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné. Non, mais il a avoué son crime. Donc, c'est sûr, ça, c'est toute une autre affaire. Là, ici, ce qu'on parle, c'est d'aller sur un site web, donc il y a une trace de ça, puis de dire « Un tel qui habite à telle place ou M. X que tout le monde peut identifier, c'est tel genre de personne, il a fait telle affaire. J'ai aucune preuve, j'ai pas... Si j'ai des preuves, c'est pas sur Internet, c'est pas sur Facebook, il faut que j'aille le dire. Il faut que j'aille au poste de police. qu'il faut faire de l'affaire parce que là, t'es été indiqué. Oui. Un libel. Mais là, il faut que tu sois en mesure... Non. Un libel, c'était témoin. C'était témoin, mais là, il faut que tu sois capable de le trouver. Parce qu'il pourrait te poursuivre aux civils. Il pourrait te poursuivre pour... Ben oui. T'es atteinte à ma réputation. OK. Si je dis « Tel prof m'a fait couler... » Si j'ai la preuve que j'ai coulée... Ben non, si tel prof m'a fait couler, je pense pas que ce soit du libel diffamatoire. Si c'est vrai, c'est arrivé. Mais si tu dis « Tel prof m'a fait couler parce que j'ai pas voulu coucher avec... » Ça, c'est une autre affaire. Et là, il faut que tu sois capable de le trouver. Oui. C'est pas le prof. Fait que c'est une autre affaire de... Je ne fais pas des commentaires. C'est ça. Fait que juste... On va juste revenir là-dessus puis avec ça, on va finir avec ça. Donc, vraiment, là... Puis ça, ben pour vous, si jamais ça vous arrive... Je sais pas si vous avez... On a dit combien... On était juste deux qui avaient des pages Facebook. Oui, juste deux, oui. Tu n'as pas de page Facebook, toi? Non, moi, c'est sur le Facebook qui a quasiment fait ça. Ah bon, OK. Mais pour les autres, de toute façon, c'est peut-être pas pour vous, ça sera pour vos petits-enfants peut-être, ou vos enfants. Donc, puis ça, vous pouvez le retrouver sur Internet, cette liste de recommandations-là. Et si vous avez une page Facebook, ne mettez rien dessus. Mais ça, ça fera l'objet d'une autre chronique, d'un autre... d'un autre cours qui choisit comme ami sur Facebook. là, je pense que ça serait l'objet d'une autre. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires? pour vous-même, de vous-même, de vivre ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.